Le magasin de porcelaine Peppa et sa famille se promènent en voiture J'aime beaucoup notre voiture Oh oh, et notre voiture nous aime aussi beaucoup, n'est-ce pas ? Stop ! Voici Monsieur Boulle et ses employés Pelleteuse, pelleteuse ! Georges aime les pelleteuses Bonjour Monsieur Boulle, que se passe-t-il ? Nous creusons un trou dans la chaussée Vous en avez pour longtemps ? Cela nous prendra le temps qu'il faudra, Maman Pig Allez les gars, réduisez cette vieille canalisation en miettes Monsieur Boulle est un expert en démolition C'est l'heure du thé Oh non, maintenant nous allons devoir attendre encore plus longtemps Ne restez pas là, venez donc vous joindre à nous Nous avons assez de thé pour tout le monde Comme c'est aimable à vous Merci Monsieur Boulle Oh, il est très joli votre service à thé, Monsieur Boulle N'est-ce pas, Peppa ? Il est entièrement en porcelaine de Chine Monsieur Boulle aime la porcelaine Tu sais, Peppa, il faut faire vraiment très attention avec la porcelaine Pourquoi ? Parce que la porcelaine, ça peut se casser très facilement C'est pourquoi je fais toujours... Mince alors, Monsieur Boulle a cassé la théière Oh non ! J'ai dû la poser sur la table trop brutalement Je n'ai pas conscience de ma force On peut peut-être la réparer, patron J'ai un petit peu de ciment Et moi j'ai une rifteuse Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, les amis Mais j'y pense, Mademoiselle Rabbit a un magasin de porcelaine Elle pourra nous aider à la réparer Voilà une excellente idée, Maman Pig Eh bien, allons-y tout de suite Est-ce que je peux venir avec vous ? Oui, bien sûr, et les autres aussi Monsieur Boulle se rend au magasin de porcelaine Voici le magasin de porcelaine de Mademoiselle Rabbit Nous sommes arrivés Bonjour, puis-je vous être utile ? Moi ! Ah ! Un taureau dans un magasin de porcelaine Bonjour, Mademoiselle Rabbit J'ai cassé ma belle théière en porcelaine de Chine Comme c'est dommage Est-ce que vous pouvez la réparer ? Voyons un peu Elle est en très mauvais état Oui, je l'ai cassée en mille morceaux En effet, mais je pense pouvoir arranger ça Oh, super ! On peut vous aider ? Bien sûr, Peppa Oh ! Ces deux morceaux, ils vont ensemble, regardez ! Recoller une théière, c'est un peu comme assembler les pièces d'un puzzle Bien vu, Peppa ! On va mettre un peu de colle Georges a lui aussi trouvé deux morceaux qui allaient ensemble Bravo, Georges ! C'est presque fini Voilà le couvercle Il reste juste cette pièce avec une drôle de forme Où peut-elle bien aller ? Vous ne voyez pas que c'est l'ence de la théière, Mademoiselle Rabbit ? Oh, tu as raison, Peppa Je ne m'y connais pas trop en théière en porcelaine Et maintenant, ma théière est comme neuve Attention à ne pas la casser une seconde fois Oh, c'est vrai que je suis un expert en démolition Ouf ! Bien joué, Peppa Je vous remercie d'avoir réparé ma théière, Mademoiselle Rabbit Mais il n'y a pas de quoi, Monsieur Poule Ouf ! Regardez, pâton ! Un nid de poules ! Il y a un petit trou sur la chaussée Et il est juste devant le magasin de Mademoiselle Rabbit Qu'est-ce que vous en dites, les amis ? On peut laisser un trou devant le magasin de Mademoiselle Rabbit ? Non ! Comme vous avez réparé ma théière, je vais vous réparer votre chaussée Ce n'est pas ma chaussée, vous savez Monsieur Poule, comment est-ce que vous allez faire pour réparer la chaussée ? Nous allons creuser dedans un énorme trou Monsieur Poule creuse un trou dans la chaussée Monsieur Poule aime creuser des trous dans la chaussée Tout le monde aime creuser des trous dans la chaussée Le grand aquarium Peppa donne à manger à Goldie le poisson rouge C'est l'air de manger, Goldie Oh ! Goldie n'a pas faim, on dirait Il a l'air un peu triste Je crois que c'est parce qu'il se sent seul Il n'a pas de copains avec qui s'amuser J'ai une idée Et si on emmenait Goldie visiter le grand aquarium ? C'est quoi le grand aquarium ? Le grand aquarium est un lieu où se trouvent des tas de poissons Tu aurais envie de visiter le grand aquarium, Goldie ? Ça veut dire ? Oui La famille emmène Goldie le poisson rouge visiter le grand aquarium J'espère qu'ici on pourra trouver un copain à Goldie J'en suis persuadé ma petite Peppa On trouve toutes sortes de poissons à l'aquarium Bonjour mademoiselle Rabbit Bonjour, combien de tickets voulez-vous ? On va prendre deux adultes et deux enfants Et aussi un poisson s'il vous plaît mademoiselle C'est gratuit pour les poissons Est-ce vrai qu'il y a toutes sortes de poissons dans le grand aquarium ? Oh oui, j'imagine Super, parce qu'on cherche un copain pour mon poisson rouge J'espère que vous en trouverez un Je vous souhaite une agréable visite Merci Dans la première pièce, il y a des aquariums remplis de petits poissons Poissons ! Il y a des millions de tout petits poissons Poissons, poissons, poissons Qui nage et qui bouge Qui veut être le copain de mon poisson rouge Il y en a un parmi eux qui pourrait devenir son copain Non, ils sont beaucoup trop petits Allons voir quel genre de poisson il y a dans la salle suivante D'accord Voici Candy Cat et ses parents Bonjour Candy Bonjour Peppa Qu'est-ce que vous faites au grand aquarium, Candy ? On vient là tout le temps C'est mieux que regarder la télévision On adore les poissons Nous on est venus ici chercher un copain pour mon poisson rouge, Goldie Oh ! Qu'y a-t-il dans cet aquarium ? Rien apparemment, maman Pig Papa Pig, il y a pourtant un poisson juste devant vous Où ça ? C'est un gros, un très gros poisson Wow ! Penses-tu que ce poisson ferait un bon copain pour Goldie ? Non, 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 il est beaucoup trop gros, voyons Ce n'est pas grave Allons visiter la salle suivante Voyons, voyons, qui y a-t-il dans cet aquarium ? Un dinosaure ! Grrrr Georges pense qu'il s'agit d'un dinosaure Non, ce n'est pas un dinosaure, Georges C'est un drôle de petit poisson qu'on appelle hippocampe Tu connais beaucoup de choses sur les poissons, dis-donc Oui, j'adore les poissons L'hippocampe pourrait-il être l'ami de Goldie ? Euh... non, ça ressemble beaucoup trop à un dinosaure Il nous reste une salle à visiter Oh ! Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans cet aquarium ? Rien du tout, à part des machins verts tout gluants Ces machins verts, comme vous dites, sont des algues Il doit bien y avoir un poisson dans cette espèce de... Oh ! En voilà un avec de longues oreilles pointues C'est un poisson lapin C'est Mademoiselle Rabbit avec un équipement de plongée Elle nettoie les parois de l'aquarium Elle dit bonjour au visiteur C'est difficile de parler sous l'eau Coucou Mademoiselle Rabbit Voilà, c'était le dernier aquarium Oh ! C'est dommage parce qu'on n'a pas trouvé de copain pour Goldie Qu'y a-t-il dans la salle suivante ? C'est le café du Grand Aquarium Oh ! Super ! C'est la salle que je préfère Alors, Peppa, as-tu trouvé un copain pour ton poisson rouge ? Non ! Oh ! Et qui est ce poisson ? C'est mon poisson rouge Il s'appelle Ginger et il adore le Grand Aquarium On dirait que Goldie a fini par se trouver un ami Oui ! Goldie n'est plus seul maintenant Oui ! Goldie pourra venir rendre visite à Ginger aussi souvent qu'il le désire La fête des enfants Peppa et ses amis sont à la maternelle Monsieur Boulle vérifie l'état du toit de l'école Mou ! Dites-moi, qui vous a installé ce toit ? Euh... C'est vous-même, Monsieur Boulle Excellent travail ! Vous n'êtes pas prête de le remplacer ? Ah bon ? Pourtant, on a de l'eau à l'intérieur Vous voyez ? Ça goûte depuis un moment déjà Alors, il va falloir remplacer le toit Oh non ! Je me demande où on va trouver l'argent pour financer les travaux On n'a qu'à faire une fête de charité, Madame Gazelle ! C'est une bonne idée, Dani ! Mais qui va vouloir s'en occuper ? Nous, madame ! Oui ! Ce sont les enfants qui vont l'organiser Je m'occuperai du stand de maquillage Et moi, je m'occuperai de l'animation On pourra organiser une course avec les papas et les mamans Et moi, je montrerai des ballons gonflables D'accord ! Nous allons organiser une fête des enfants Youpi ! C'est le jour de la fête des enfants Tous les parents sont présents Bonjour à tout le monde ! Dani Dog s'occupe de l'animation Donnez de l'argent pour remplacer le toit de l'école ! Émilie et l'éphant s'occupent du stand de bric-à-brac Approchez ! Approchez ! Vous trouverez forcément votre bonheur ! Tu en as des choses à vendre, dis-moi Émilie Ça va te tenir occupée au moins la journée entière Voici Monsieur Fox Ça m'a l'air très intéressant tout ça Achetez mes ballons ! Ils sont beaux et pas chers du tout ! Vous voulez m'en acheter un, Madame Gazelle ? Oui, Pedro ! J'en voudrais un rouge ! Combien coûte-t-il ? Combien vous avez sur vous ? Oh ! J'avais oublié ! Nous avons besoin d'argent pour changer le toit de l'école ! Regardez, Madame Gazelle ! Je me suis débarrassée de toutes mes affaires ! Toutes mes félicitations, Émilie ! Combien d'argent as-tu pu récolter ? Quel argent ? Tu n'as pas demandé d'argent en échange de ton bric-à-brac ? Je n'en ai pas eu besoin ! Monsieur Fox a tout emporté pour pas un centime ! Venez vous faire peindre le visage ! Suzy Sheep s'occupe du stand de peinture sur visage Bonjour, Suzy ! Peux-tu me faire une tête de léopard, s'il te plaît ? Non, je ne sais peindre que les fruits ! D'accord ! Fais-moi une tête... De prunes ! Et voilà ! Pépin s'occupe du stand de la barrique magique Approchez ! Approchez ! Venez tenter votre chance ! Bonjour, Pépin ! Bonjour, Monsieur Boulle ! Vous avez le visage tout vert ! Parce que je suis une pomme ! Oh ! Est-ce que vous voulez piocher dans la barrique magique, Monsieur ? Pourquoi pas ! En quoi ça consiste ? Piocher un paquet dans la barrique, c'est tout ! Il n'y a que des gagnants ! Monsieur Boulle a gagné une poupée ! Je peux piocher à mon tour ? Madame Cat a gagné une pelleteuse ! Oh ! Vous n'avez qu'à échanger ? Non, merci ! Monsieur Boulle et Madame Cat aiment ce qu'ils ont gagné à la barrique magique Approchez ! Approchez ! Freddy Fox s'occupe de la course des papas et des mamans Merci ! Tout cet argent récolté servira à remplacer le toit de l'école Je suis plutôt doué à la course à pied Ce n'est pas une course à pied, papa ! C'est une course en sac ! Tu dois te mettre dans le sac et sauter jusque là-bas ! Aussi vite que possible ! D'accord ! À vos marques ! Prêts ? Partez ! Et ils sont tous tombés ! Mais ils se sont tous relevés ! Et c'est ma maman qui a gagné ! Youpi ! Vous avez dû vous amuser, j'imagine ? Oui ! Énormément ! Nous devons dire un grand merci aux enfants qui ont beaucoup travaillé pour organiser cette fête ! Merci les enfants ! Et nous avons récolté suffisamment d'argent pour offrir à notre école un toit tout neuf ! Hip 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 ! Hourra ! Le coffre au trésor ! Danny Dog s'amuse dans son repère de pirates ! Voici Peppa et ses amis ! Bonjour Danny ! Bonjour les amis ! Est-ce que vous voulez jouer aux pirates avec moi ? Oui ! Alors déguisez-vous ! Danny Dog a un carton à déguisement rempli de costumes de pirates ! Ah ! Matelot ! Regardez ! J'ai un coffre au trésor ! Oh ! Danny, en fait c'est juste une boîte à gâteaux ? Non, c'est un coffre au trésor Suzy ! Mais regarde ! Il y a encore des gâteaux à l'intérieur ! Euh... très bien ! Qui a envie de manger un gâteau alors ? Moi ! Moi ! Moi ! Voilà ! Maintenant c'est un coffre au trésor ! Partons à la recherche d'un trésor qu'on pourrait mettre dedans ! Ouais ! C'est une très bonne idée ! Mais il faut que quelqu'un reste ici pour surveiller le bateau pirate ! Moi ! Moi je veux bien le surveiller ! Pedro, si tu vois une personne s'approcher, crie ! Stop ! Qui va là ? Stop ! Euh... qui va là ? Super ! On peut partir à la chasse au trésor ! Ah ! Danny Dog aime jouer aux pirates ! Ah ! Tout le monde aime jouer aux pirates ! Salut ! Nous sommes des petits corsaires qui partent en plémer À la recherche d'un trésor au haut du poids dehors ! Danny a trouvé une pomme de pain ! Un trésor ! Peppa a trouvé un coquillage ! Un trésor ! Suzy a trouvé un vieux bout de corde ! Oh ! Un trésor ! Frédie a trouvé un galet ! Oh ! Un trésor ! Eh bien moi, je veux faire une petite sieste ! Pedro enlève toujours ses lunettes avant de dormir ! Approchons-nous de Pedro sans faire de bruit ! D'accord ! Danny, Peppa, Suzy et Frédie s'approchent de Pedro sur la pointe des pieds ! Bouh ! Tu étais en train de dormir ! Euh... Oui, je suis désolé ! Tu as beaucoup de chance qu'on soit de gentils pirates ! On a trouvé chacun un trésor ! C'est joli ! Mettons-les dans le coffre au trésor ! Maintenant, on a plus qu'à enfuir le trésor ! Oui ! Allez-y ! Moi, je reste ici pour surveiller le bateau pirate ! D'accord, pirate Pedro ! Mais essaye de ne pas t'endormir cette fois-ci, hein ! À vos ordres, capitaine ! Ah ! Les pirates partent enfouir leur coffre au trésor ! Ils franchissent la colline et contournent le petit buisson ! Enfouissons-le ici ! Comment on va se souvenir de l'endroit où on l'a enfoui ? En dessinant une carte au trésor ! Comme ça ! On franchit la colline, on contourne le petit buisson et on fait une croix pour indiquer l'endroit ! D'accord ! Pour indiquer l'endroit, on fait une croix ! Pedro s'est encore endormi ! Ah ! Je suis réveillé ! Je suis réveillé ! Pedro ! Tu ne portes pas de lunettes, d'habitude ? Euh... Coucou ! Maman Pony est venue chercher Pedro ! Qui va là ? Tu ne reconnais plus ta maman maintenant ? Pedro ne voit pas très bien son lunette ! Qu'as-tu fait de tes lunettes ? Euh... Je ne sais pas, maman ! Quand les avais-tu pour la dernière fois ? Je les avais quand on a mis le trésor dans le coffre au trésor ! De quel coffre au trésor parles-tu ? De celui qu'on a enfoui là-bas, au fond du jardin ! Les lunettes de Pedro sont enterrées dans le jardin ! Ce n'est pas vrai ! Comment va-t-on faire pour les retrouver ? On a fait une carte au trésor, madame ! Maman Pony se sert de la carte de Peppa pour retrouver le trésor ! On franchit la colline, on contourne le petit buisson et on tombe sur l'endroit indiqué par une croix ! Ils ont retrouvé le trésor ! Oh ! Mes lunettes ! Merci beaucoup ! Les cartes au trésor sont très utiles ! Surtout pour retrouver une paire de lunettes qu'on a enterrées sans le vouloir ! Les miroirs ! Maman Pig accroche un grand miroir sur un mur de la salle de bain ! C'est parfait ! Georges croit qu'il y a un autre petit cochon dans la salle de bain ! Cela s'appelle un miroir, Georges ! Les miroirs sont brillants ! C'est pourquoi tu peux te voir dedans ! Georges ! Qu'est-ce que tu fais ? Georges est en train de se regarder dans un grand miroir brillant, Peppa ! C'est vrai qu'il est super brillant, ce miroir ! Tu viens, Georges ! On va chercher d'autres objets qui brillent ! Papa, Georges et moi, on cherche des choses qui brillent pour pouvoir se voir dedans ! Regardez-vous dans une cuillère ! Oh ! Peppa et Georges voient leur visage dans la cuillère brillante ! On a une tête trop rigolote dans la cuillère ! Maintenant, tournez la cuillère ! Je suis à l'envers ! Ça alors ! Et tournez-la encore ! Et maintenant, je suis à l'endroit comme avant ! Comment c'est possible, Papa Pig ? Eh bien, c'est très simple, Peppa ! Les surfaces concaves reflètent les ondes lumineuses dans le sens inverse de leur source et... Est-ce que c'est magique ? Euh... oui, c'est magique ! Suzy Sheep est venue jouer avec Peppa ! Bonjour, Peppa ! Bonjour, Georges ! Bonjour, Suzy ! Regarde ça ! C'est juste une cuillère ! C'est une cuillère qui brille ! Regarde, je peux te mettre la tête à l'envers quand je la tourne ! Oh ! Et comment c'est possible ? C'est magique ! C'est mon papa qui l'a dit ! Ah ! Alors allons chercher tout de suite dans votre jardin d'autres objets magiques qui brillent ! Georges a trouvé une flaque de boue ! Oh ! Elle brille assez pour qu'on puisse se voir dedans ! On peut voir aussi le ciel ! Oh ! Il y a un petit nuage ! Voici Pedro Pony et Danny Dog ! Bonjour les amis ! Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez fait tomber quelque chose dans la boue ? Non ! On regarde le ciel, c'est tout ! Mais le ciel, il est là-haut dans le ciel ! Regarde dans la cuillère, Pedro ! Je me vois dedans ! J'ai une drôle de tête ! Oh ! Maintenant j'ai la tête à l'envers ! Comment c'est possible ? C'est une cuillère miroir magique et rigolote ! Moi je connais un endroit où il y a des miroirs rigolos grands comme ça ! C'est vrai ? Oui, ce sont des miroirs déformants ! Ils sont sous une tente ! Et ils sont où ces miroirs déformants, Danny ? À la fête foraine ! Les parents ont emmené leurs enfants à la fête foraine ! Approchez ! Approchez ! Venez vous voir dans mes incroyables miroirs déformants ! La tente est pleine de grands miroirs déformants ! Oh ! Regarde mon corps, Suzy ! Qu'est-ce qui lui arrive ? On dirait de la gelée quand tu bouges comme ça ! Bougoudou, bougoudou, bougoudou ! Dis, papa, pourquoi est-ce qu'on est tout déformé ? Eh bien, c'est très simple ! Les illusions d'optique sont différentes selon que la surface est concave ou convexe et génère des formes... Ça veut dire que c'est magique ? Euh, oui, c'est magique ! Regardez-moi ! On dirait que je suis aplati ! Grrr ! Moi j'ai le cou tout allongé, comme une girafe ! J'ai l'air normal quand je me regarde dans ce miroir ! Papa ! Il est passé où ton gros ventre ? On ne le voit plus ! Quel gros ventre ! Voici Maman Rabbit avec ses bébés jumeaux, Rosie et Robbie Bonjour, ma sœur ! Comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais très bien, ma sœur ! Je n'ai pas beaucoup de temps à t'accorder parce que j'ai des visiteurs sous la tente ! Ces miroirs sont étonnants, n'est-ce pas, Papa Pig ? Ça alors ! J'ai comme l'impression de voir double ! Que voulez-vous dire ? C'est comme si je voyais votre reflet, sauf qu'il n'y a pas de miroir, ce serait magique ! Mais où a-t-il la tête, Papa ? Tu ne vois pas que c'est Mademoiselle Rabbit et Maman Rabbit ? J'imagine que nous nous ressemblons un peu, toi et moi ! C'est normal, puisque nous sommes sœurs ! Les jeux de plein air En cette belle journée ensoleillée, Peppa et Georges sont dans le jardin Papa ! Qu'est-ce qu'on s'ennuie aujourd'hui ? Pourtant, il y a des tas de choses à faire dans un jardin Quoi, par exemple ? Eh bien, s'asseoir confortablement sur une chaise pour lire le journal et regarder pousser le gazon Mais ça, c'est bon pour les papas, pas pour les enfants comme nous ! Coucou ! Coucou, Suzy ! Qu'est-ce que vous faites ? Rien du tout ! On s'ennuie beaucoup ! Oui, moi aussi ! C'est pour ça que je suis venue vous voir J'ai une idée, les enfants ! On doit avoir un carton rempli de jeux de plein air quelque part C'est quoi un jeu de plein air ? Je n'en sais rien du tout Le voilà ! Des massues pour jongler ! Admirez l'artiste ! Oh ! Oh oh ! Ce ne sont pas des massues, Suzy ! Ce sont des quilles ! On commence par poser le jeu de quilles ici, puis on s'écarte pour se mettre là où vous êtes et on essaye de faire tomber le plus de quilles possible en faisant rouler cette grosse boule Moi d'abord ! Ouais ! Peppa a renversé deux quilles À moi ! C'est très difficile ! Tu vas voir, Suzy ! Ça m'étonnerait que tu réussisses à faire tomber une quille ! Suzy a renversé tout le jeu de quilles Ouais ! Oh ! Bien joué, Suzy ! Maintenant, c'est au tour de Georges ! Comme il est plus petit que vous, il a le droit de se rapprocher un peu Oh ! C'est normal ! Georges est encore trop petit pour jouer aux quilles Georges n'aime pas être le plus petit Ouais ! Alors, nous allons jouer au baseball Peppa va lancer la balle et Georges devra la frapper Mais si un joueur rattrape la balle, Georges sera éliminé D'accord ! Je l'ai rattrapé ! Georges est éliminé Georges est un peu trop petit, même pour jouer au baseball Tu as besoin d'entraînement, Georges, c'est tout ! Laisse-moi te montrer Oups ! Restez là, je vais aller chercher la balle Maman Pig ! Je peux récupérer la balle, s'il te plaît ? Oui ! Mais fais attention à ne plus l'envoyer n'importe où la prochaine fois Promis, Maman Pig ! Pardon, Maman Pig ! Voici Danny Dog ! Qu'est-ce que vous faites ? On fait une partie de baseball ! Si tu voyais mon papa Danny, il est super fort à ce jeu Il a envoyé la balle si loin qu'elle a atterri dans la maison Waouh ! Dites, est-ce que je peux jouer au baseball avec vous ? Euh... Et si on passait plutôt à un autre jeu de plein air ? Quel genre de jeu ? La danse du limbo ! Et comment est-ce qu'on y joue, papa Pig ? Je vais vous montrer ! Moi, je sais ! Il faut sauter par-dessus la barre ! Elle est beaucoup trop haute ! On n'y arrivera jamais ! Oh oh ! Il ne faut pas passer au-dessus de la barre, mais en dessous et en suivant le rythme de la musique Papa Pig danse très bien le limbo Waouh ! Ah ah ! Maintenant, on va placer la barre un cran en dessous C'est parti ! Papa ! Tu as le ventre beaucoup trop gros pour pouvoir passer sous la barre Ce n'est pas mon ventre qui est trop gros C'est moi qui n'arrive plus à me baisser comme quand j'étais jeune Je commence ! Après, c'est à moi ! Et après, à moi ! Bravo ! Vous vous débrouillez très bien ! Attention, nous allons placer la barre encore plus bas maintenant Oh ! Trop facile, papa ! Oh là là ! Mais c'est impossible ! Personne n'est capable de passer en dessous C'est beaucoup trop bas Waouh ! Pour Georges, ce n'est pas trop bas ! Ouais ! Georges sait mieux danser le limbo que nous parce qu'il est plus petit Georges adore les jeux de plein air Tout le monde adore les jeux de plein air La voiture de course de Georges Il fait beau chez papy et mamie Pig Peppa, Georges, papa et papy sont dans le salon à regarder une course automobile à la télévision Allez ! Waouh ! Allez, 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 allez plus vite ! Allez ! Les deux voitures sont au coude à coude à quelques mètres de la ligne d'arrivée Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit ? C'est une suspense incroyable ! La voiture numéro 2 va... Oh ! Oh ! Ça va mieux ! Mais la course était presque terminée Vite, rallume la télévision Waouh ! Quelle fin de course palpitante, chers téléspectateurs Franchement, je n'aurais voulu rater ça pour rien au monde Vous voyez, c'est terminé Vous avez vu comme il fait beau Vous devriez sortir vous amuser dans le jardin Oui, mamie Pig Alors, à quoi allons-nous pouvoir jouer ? Vroom vroom ! Georges a très envie de jouer à la voiture de course J'ai une idée Si nous lui construisions une voiture de course Tu es vraiment capable de construire une voiture de course, papa ? Non, mais Papy Pig, oui Quoi ? Bon, bon, d'accord Je vais construire une voiture de course pour Georges Voici la cabane de Papy Pig dans laquelle il bricule Voyons un peu ce que nous avons Ah ah ! Un très vieux Lando Non ! Georges n'est plus un petit bébé, Papy Pig Je sais bien, Pépa J'ai simplement besoin des roues Avec cette pièce, nous allons faire le capot Et avec cette pièce, on va faire le siège Quel est ton numéro préféré, Georges ? Le numéro préféré de Georges est le 2 Ah ah ! Cette voiture de course va rouler super vite Youpi ! Dis donc, il ne faut pas qu'elle roule trop vite non plus, Papy Georges est encore petit Ne t'inquiète pas, Pépa Ce sera une voiture à pédale Pas une voiture à moteur Ah ! Ensuite, nous allons installer le volant Et pour terminer, Georges, tu as besoin d'une paire de lunettes et d'un casque C'est la voiture de course de Georges Voici Danny Dog, Zoé Zebra et Pedro Pony Bonjour les amis ! Regardez la voiture de course de Georges Waouh ! Tu vas faire la course avec moi ? Et avec moi ! Et avec moi ! Moi aussi, je veux faire la course D'accord, mais elle est où ta voiture de course, Pépa ? Je n'ai pas de voiture de course, moi Ne sois pas triste, Pépa Tu vas être la mécanicienne en chef Et qu'est-ce que je dois faire ? Tu dois réparer la voiture de Georges si elle tombe en panne Ah ! Super ! Pourvu qu'elle tombe en panne, souvent Maintenant, place à la course Vous devez faire trois fois le tour du jardin À vos marques ! Prêt ? Tentez ! C'est parti ! Vas-y, Georges ! Les pilotes terminent le premier tour Et c'est Georges qui est en tête Dites-moi pourquoi vous faites autant de bruit ? Ça me gêne pour regarder la télévision Il organise une course de voiture, mamie À la fin du deuxième tour, Georges est toujours en tête Oh non ! La voiture de Georges vient de perdre une roue Où est la mécanicienne en chef ? Voilà, voilà, j'arrive ! Que faut-il faire ? Il faut remettre la roue à sa place Tout de suite, mécanicienne en chef ! Vas-y, rattrape-les, Georges ! Mince alors ! Maintenant, Georges se retrouve dernier de la course Pédale plus vite, Georges ! Vas-y, Georges ! Vas-y, Georges ! C'est Georges qui a gagné la course ! Bravo ! Bien joué, Georges ! C'est toi le meilleur pilote automobile du monde entier ! Et tu as aussi la meilleure mécanicienne en chef du monde entier ! Oui, c'est moi ! Le petit bateau Peppa va pique-niquer en famille Moi, j'adore les pique-niques ! Moi aussi ! Le coin pour pique-niquer se trouve sur l'autre rive Oh ! Et comment on va faire pour aller là-bas ? En prenant un petit bateau Pour l'appeler, il suffit de sonner cette cloche Bonjour, les amis ! Voici Papy Rabbit à bord de sa barque Voulez-vous que je vous fasse traverser la rivière ? Oui, s'il vous plaît ! Non, pas vous, Papa Pig ! Il n'y a plus assez de place ! Au revoir, Papa ! Ne vous inquiétez pas ! Je vais revenir vous chercher tout à l'heure ! Au revoir ! Pour traverser la rivière, il faut un ramarque ! Si tu vois un gros scobille, vous s'en crie de peur ! Voici le coin pique-nique ! Tout le monde descend ! Merci beaucoup, Papy Rabbit ! Papa Pig attend toujours pour traverser la rivière ! Bonjour, Monsieur Pig ! Voici la famille Wolf ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Nous allons pique-niquer ! Est-ce que vous voulez vous joindre à nous ? Oui, avec plaisir, Monsieur Pig ! Ah ! Des passagers supplémentaires ! Les femmes et les enfants d'abord ! Non, pas vous ! La barque est déjà pleine ! Je vais revenir vous chercher ! Rassurez-vous ! Au revoir ! Pour traverser la rivière, il faut un ramarque ! Si tu vois un gros méchant loup, vous s'en crie de peur ! Ah ! Coucou, Peppa ! Coucou, Wendy ! On va pique-niquer avec vous ! Oh, super ! Mais où est donc Papa Pig ? Sur l'autre rive, avec Monsieur Wolf ! Je commence à avoir une petite femme ! Rassurez-vous, nous avons de quoi manger ! Oh, t'es à bord ! Non, restez, Monsieur Wolf ! Parce qu'il n'y a pas assez de place pour vous ! Zut, alors ! Je viens d'avoir une idée ! C'est vous qui allez rester ici, Papy Rabbit ! Et nous qui allons traverser ! Comme vous voudrez ! Ça me fera un peu de repos ! Monsieur Wolf et Monsieur Pig traversent la rivière ensemble ! J'ai vraiment une fin de loup, maintenant ! Ouais ! Nous sommes arrivés ! Coucou, Papa ! Où est le panier ? Oh ! Papy Rabbit attend avec le panier ! J'avais oublié le panier ! On ne peut pas pique-niquer sans panier à pique-nique ! Oh, c'est bien vrai, ça ! Euh, et moi alors, Papy Rabbit ? Il n'y a plus de place, Papa Pig, mais je vais revenir vous chercher ! Voilà Madame Duck et ses amis ! Bonjour, Madame Duck ! Si vous venez pour le pique-nique, vous allez devoir attendre le petit bateau comme moi ! Ou vous pouvez traverser la rivière à la nage, comme ce que vous faites ! Ah ! Tenez mes amis, voici le panier à pique-nique ! Ouais ! Et voilà les canards ! Vous avez remarqué ? On voit toujours les canards arriver quand on fait un pique-nique ! Voulez-vous du fromage, Papy Rabbit ? Vous savez, Maman Pig, il faudrait vraiment que j'y retourne maintenant ! Mais je ne peux pas résister à un petit bout de fromage ! Moi j'adore la gelée ! Et moi les sandwiches ! Moi, crazy ! Oh, ils m'ont tous oublié ! Tenez, mangez du gâteau, Mesdames Duck ! Est-ce que c'est ce que vous préférez ? Mon papa aussi, il adore les gâteaux ! Oh ! Au fait, il est où, Papa ? Nous l'avons complètement oublié ! Voilà, voilà, j'arrive ! Je vais vous emmener au pique-nique, Papy ! Hourra ! Papy ! Oh, nous t'avons oublié, mon pauvre ! Mais regarde, Papa ! Je t'ai gardé une part de gelée ! Et moi, je vous ai gardé un bout de sandwich ! Et Georges t'a gardé une fraise, mon chéri ! C'est vraiment très gentil à vous ! Resterait-il un peu de gâteau ? Non, on a donné la dernière part au canard ! Mais regarde ! Madame Duck t'a gardé un verre de terre ! Oh, oh, oh ! Merci, Madame Duck ! Le bac à sable ! Peppa joue avec ses amis dans le bac à sable ! On va faire comme si ce bac à sable était une île déserte ! Et on va habiter ici pour toujours ! Si on doit vivre dans ce bac à sable pour toujours, je veux qu'il soit joli ! Il faut construire des maisons, c'est tout ! Et des routes ! Et des magasins ! Des dinosaures ! D'accord, Georges ! Sur notre île déserte, il peut aussi y avoir des dinosaures ! Qu'est-ce que vous faites ? On construit une île déserte, Émilie ! Oui, avec des maisons, des routes et des magasins ! Et avec des arbres aussi ? Non ! Pourquoi ? Ce serait joli avec des arbres ! Et où est-ce que tu veux qu'on en trouve, Émilie ? Il faudrait partir avec des gros camions autour du monde pour chercher des arbres, Suzy ! Dinosaures ! Vous allez surveiller notre île déserte pendant qu'on part à la recherche de quelques arbres ! Peppa, Suzy, Émilie et Dany font semblant de partir autour du monde pour chercher des arbres ! Bonjour maman Rabbit ! Vous n'auriez pas des arbres en trop par hasard ? On a besoin d'arbres pour les planter sur notre île déserte ! Ah, je vois ! De combien d'arbres avez-vous besoin ? Il nous en faut assez pour faire une forêt ! Tenez les enfants ! Merci beaucoup ! Les dinosaures s'amusent à sauter sur l'île déserte ! Oh là là ! Regardez ! Les dinosaures ont détruit tout ce qu'on avait fait ! Oh, espèce de vilain dinosaure ! Maintenant, on va être obligés de tout reconstruire ! A quoi vous jouez tous les six ? On joue à construire une île déserte, Candy ! Avec des routes et des maisons partout ! Et des magasins ! Et des arbres aussi ! Voilà ! On va vivre sur l'île pour toujours ! Tous ensemble ! Elle serait encore mieux, votre île, s'il y avait un lac ! Oui ! Un lac ! Et voilà le lac ! Il faut mettre de l'eau dedans pour que ce soit un vrai lac ! Où est-ce qu'on va pouvoir en trouver pour remplir notre lac ? Il faudrait partir autour du monde en avion pour chercher de l'eau ! Peppa et ses amis font semblant de partir autour du monde en avion pour chercher de l'eau ! Pedro Pony fait un tour de tourniquet ! Coucou, les amis ! Coucou, Pedro ! On a construit une île déserte avec des maisons ! Et des roses ! Et des magasins ! Des arbres ! Et un lac aussi ! Mais on a besoin d'eau pour remplir le lac ! Tu pourrais nous en donner, s'il te plaît ? Attendez ! Je ne vois pas de quoi vous parler, les amis ! On fait semblant, Pedro ! C'est juste un jeu, tu comprends ? Oh ! D'accord ! Vous voulez de l'eau pour deux fosses, c'est ça ? C'est ça ! Euh... Je sais où on peut trouver de la fosse neige ! On n'aura qu'à la faire fondre pour faire de l'eau pour deux fosses ! Où ça ? Tout en haut de la montagne ! Mais c'est juste un toboggan ! On n'a qu'à faire comme si c'était une montagne ! Oh ! Eh bien ! Qu'est-ce qu'il se passe, Pedro ? Comme il fait chaud aujourd'hui, la neige a complètement fondu ! Eh bien ! Faisons comme si elle n'avait pas fondu ! Non ! C'est pas une blague ! Elle a fondu pour de vrai ! Oh ! Vous voyez ce que je vois là-bas ? C'est de l'eau ! De la vraie ! Papa Pig voit de l'eau à la fontaine ! De l'eau ! Papa ! Tu peux mettre de l'eau dans notre seau, s'il te plaît ? C'est pour remplir notre lac ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais bien sûr ! Ça y est ! On a trouvé de l'eau ! En plus, elle a l'air toute fraîche ! Voici Freddy Fox ! Salut à tous ! C'est quoi ça ? C'est une île déserte, Freddy ! On va tous habiter ici pour toujours ! On a tout ce qu'il faut sauf un drapeau ! Justement, j'en ai un dans mon camion ! Je peux vous le donner ! On trouve de tout dans le camion de Monsieur Fox ! Euh... Ce n'est pas un vrai drapeau qu'il nous faut, Monsieur Fox ! D'accord ! Alors prenez cela ! Merci beaucoup, Monsieur Fox ! Eh bien voilà ! Elle est parfaite maintenant, notre île déserte ! Oui ! Et on va vivre ici pour toujours ! Et pour de vrai ! Vacances au soleil ! C'est le premier jour de vacances en Italie pour Peppa et sa famille ! Oh ! Les vacances ! Papa Pig s'est levé tôt et de bonne humeur ! Je vais faire une petite promenade dans le jardin ! Bonjour, Monsieur Pig ! Vous avez trouvé la piscine, ce que je vois ! Voici Senior et Goat ! Son travail consiste à entretenir la maison de vacances ! Papa est tombé dans la piscine ! Ce n'est pas drôle ! Mais si, c'est drôle, Papa Pig ! Oh ! Après tout, vous avez peut-être raison ! Je vous présente ma fille ! Bonjour ! Bonjour ! Je m'appelle Gabriel à gauche ! Et moi, Peppa Pig ! Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-les-nous ! Nous aimerions faire du tourisme ! Notre petit village est très joli ! Je peux vous les faire visiter ! D'accord ! Laissez-moi le temps de me sécher et de m'habiller ! Je ne fais pas trop touriste, j'espère ? Non, absolument pas ! Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui, Peppa Pig ! Dans ce cas, en route ! Voici le village de Gabriela ! Ça, c'est la beauté des souvenirs de ma tante ! J'aimerais bien envoyer une carte postale ! À qui tu veux écrire ? À mon poisson rouge ! À ton poisson rouge ! Tu n'as qu'à lui envoyer une avec la mère ! Oui ! Godi, mon poisson rouge, il aime beaucoup l'eau ! Des tam-tam, des tapis, des nains de jardin... Qui peut acheter toutes ces horreurs ? Les touristes ! Oh ! Bonjour ! Buongiorno ! Maman Pig achète toutes sortes de souvenirs ! Maman Pig, il n'y a plus de place dans la valise pour toutes ces choses ! Ce n'est pas un problème, Papa Pig ! Ils vendent aussi des bagages ! Voici le restaurant du village ! Ciao, Gabrielle ! Mon oncle, il sait faire de délicieuses pizzas ! Parce que vous mangez aussi des pizzas en Italie ? La pizza est une spécialité italienne ! Oh ! Super ! Moi, j'aime beaucoup les pizzas ! On ajoute quelques tomates bien mûres... et un petit peu de fromage ! On met la pizza dans le pourret... Et hop ! Dans mon petit ventre ! Il faudrait peut-être la faire cuire avant, non ? D'accord ! Peppa, on va écrire la carte postale pour ton poisson rouge, d'accord ? D'accord ! Écris que je pense à lui tout le temps ! Mon cher Goldie, tu me manques beaucoup ! Je t'embrasse très fort, Peppa ! Mets ta carte postale dans cette boîte aux lettres ! Au revoir, carte postale ! Dépêche-toi d'arriver à destination ! Pizza, pizza, pizza ! Miam, miam ! Peppa adore la pizza ! Tout le monde adore la pizza ! Alors, est-ce que ça t'a plu, Teddy ? Oui, c'était vraiment délicieux ! C'était vraiment magnifico, oncle Goat ! Sachez que votre pizza gardera toujours une place particulière dans mon ventre ! Merci beaucoup ! Ciao ! Au revoir ! Zut ! Peppa a oublié Teddy à la terrasse du restaurant ! Qu'est-ce que c'est agréable de passer des vacances aussi relaxantes ! Oh là là ! Voilà la police ! Laisse-moi lui parler, maman Pig ! Bonjour, monsieur l'agent ! Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, mais je ne recommencerai plus ! Monsieur Pig, vos trousses en peluche ! Mon Teddy ! Merci beaucoup ! Je ne fais que mon travail, signora ! Peppa et sa famille sont de retour à la maison de vacances ! C'est l'heure d'aller où l'est ? Avant, je peux téléphoner à Goldie, le poisson rouge ? D'accord ! Papi et mamie Pig s'occupent de Goldie, le poisson rouge, pendant que Peppa est en vacances ! J'espère que nous donnons suffisamment à manger à Goldie ! Allô ? Coucou, papi ! Est-ce que Goldie va bien ? Oui, Goldie va très bien ! Je lui ai envoyé une carte postale aujourd'hui ! Dis-moi, est-ce qu'elle est arrivée ? Oh oh ! Non, pas encore ! Mais je suis sûr que nous la recevrons bientôt ! Oh ! Bonne nuit, papi Pig ! Bonne nuit, Peppa ! Peppa et Georges se sont vite endormis dans leur maison de vacances ! Pedro, le retardataire ! Peppa va visiter le musée avec sa classe ! Mince alors ! On dirait que Pedro Pony n'est pas là ! Je parie qu'il est encore dans son lit, Madame Gazelle ! Pedro est en train de dormir dans son petit lit ! Pedro aime bien dormir ! Pedro, réveille-toi ! Tu vas être en retard pour la visite au musée ! D'accord, maman ! Dépêche-toi un peu ! Sinon, tu vas rater le bus scolaire ! Le bus attend toujours Pedro Pony ! Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps ! Le musée ne va pas tarder à fermer ! D'accord ! Allons-y ! Oh ! Il n'y a personne ! Peut-être qu'on est en avance, maman ! Non, Pedro ! Nous avons raté le bus ! Oh ! Tant pis ! Essayons de le rattraper ! Il est toujours en retard, Pedro ! Regardez ! Il y a une voiture qui nous poursuit ! Oh ! Bonjour, Madame Pony ! Arrêtez-vous, s'il vous plaît ! Pour laisser monter Pedro ! Excusez-moi, Madame Gazelle ! Je ne me suis pas réveillée ! Oh, Pedro ! On peut dire que tu aimes dormir, toi ! Oui, Madame Gazelle ! Nous pouvons repartir ! Rien ne pourra nous arrêter, maintenant ! Euh... Madame Gazelle ? J'ai envie d'aller aux toilettes ! Moi aussi ! Moi aussi ! Moi aussi ! Voici la station-service de Papi Doc ! Que voulez-vous ? De l'essence ou du diesel ? Nous voulons aller aux toilettes ! Vous n'avez pas besoin de carburant, Mademoiselle Rabbit ? Non ! Nous venons juste de partir ! Bien ! Prochain arrêt, le musée ! Euh... Il est où, Pedro ? Des pompes à essence ! Très intéressant ! Oh ! Dépêche-toi, Pedro ! Au revoir ! J'espère que nous arriverons au musée avant la fermeture ! Voici le musée ! Monsieur Rabbit est en train de le fermer ! Bonjour, Monsieur Rabbit ! Nous aimerions visiter le musée, s'il vous plaît ! Nous venons de fermer, mais je peux vous faire une visite guidée rapide ! Voici les appartements du roi et de la reine qui sont remplis de vieilleries ! Oh ! Hum... Très intéressant ! Voici maintenant la salle des dinosaures, ils sont doux comme des aneux ! Ah ! Extraordinaire ! La salle des planètes, des fusées et tout le reste ! Waouh ! Et derrière cette porte se trouve la partie la plus étonnante du musée ! C'est-à-dire le monde fantastique dans lequel vous vivez ! Oh ! Je vous remercie, Monsieur Rabbit ! Il n'y a pas de quoi ! Au revoir ! Bien ! Il est l'heure de rentrer, les enfants ! Euh... Il est où, Pedro ? Oh ! Pedro ! Un mollusque ? Vraiment très intéressant ! Allez, viens, Pedro ! Sinon tu vas encore rater le bus ! Ils sont où les autres, madame ? Le bus est parti sans eux ! Euh... Rassure-toi ! Mademoiselle Rabbit va vite se rendre compte qu'elle nous a oubliés ! Bim-Bong-Bim ! Bim-Bong-Bim ! Bim-Bong-Bing-Bong-Bing-Bong-Bing-Bong ! Tous ensemble, maintenant ! Bong-Bing-Bong ! Personne ne s'est aperçu qu'il manquait madame Gazelle et Pedro ! Bim-Bong-Bong-Bong-Bong-Bing-Bong ! Oh ! Vous avez raté le bus ? Oui, Monsieur Rabbit ! Et en tant qu'institutrice, j'ai besoin de votre voiture ! Tu vas voir, Pedro, nous allons prendre un raccourci Coucou, les canards Madame Gazelle et Pedro sont de retour à l'école Mais où est le bus, enfin ? Peut-être qu'il n'est pas encore arrivé Mais oui, Pedro, pour une fois, tu es en avance Wow ! Pedro est en avance Oui, et vous, vous êtes en retard, bande de petits escargots Pedro aime être en avance Tout le monde aime être en avance En bateau ! Peppa et sa famille vont au lac pour faire du bateau Bateau ! Bateau ! Venez louer un bateau ! Bonjour, quel genre de bateau avez-vous, Mademoiselle Rabbit ? J'ai des canoës tout neufs On n'a qu'à louer un canoë, alors ? Il faut pagailler pour le faire avancer et c'est fatigant J'ai des bateaux à voile, si vous préférez C'est un peu compliqué de manœuvrer un bateau à voile J'ai également des pédalos Ça ne doit pas demander trop d'efforts C'est vrai ! Et il est équipé d'une grande roue à palettes pour pouvoir avancer Eh bien, prenons un pédalo ! Quand vous entendrez la cloche, ce sera l'heure de me rapporter le bateau Passez un agréable moment ! Il n'avance pas, le pédalo ! Non, en effet ! Comment mettons le moteur en marche ? C'est vous le moteur, Papa Pig ! Il faut vous servir des pédales ! Oh, d'accord ! C'est parti pour un tour ! En fait, c'est un peu comme si on faisait du vélo sur l'eau Nous faisons du pédalo à la surface de l'eau Le moteur, c'est Papa, pourvu qu'il ne casse pas Voici Émilie Elephant et sa famille Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Nous voudrions louer un canoë Mais certainement ! La famille Elephant aime faire du canoë Chacun s'appagaie ! Oui, Papa Éphant ! D'accord ! C'est parti pour un tour ! Ohé, Mademoiselle Rabbit ! Voici Danny Dog et son papa, le Capitaine Dog Nous aimerions un bateau, s'il vous plaît Mais certainement ! J'ai des canoës, des voiliers ou des pédalos Je n'ai pas fait fortune en naviguant sur toutes les mers du globe pour patauger dans un pédalo C'est pourquoi nous allons prendre un voilier Est-ce que vous savez le manœuvrer ? Si je sais manœuvrer un voilier, je suis le Capitaine Dog Allez Danny, c'est parti pour un tour ! Toute voile d'or ! À vos ordres, Capitaine Dog ! Bonjour ! Nous, on fait de la voile Et nous, on fait du canoë Et nous, on fait du pédalo Regardez ! Une île déserte ! Arrêtons-nous ici pour pique-niquer Ouais ! On dirait que l'île est un peu petite pour y faire un pique-nique Alors, nous n'avons qu'à pique-niquer en restant sur nos bateaux Qui aimerait un sandwich ? Moi, si vous voulez ! Tenez, voilà du pain, Madame Duck Madame Duck adore les pique-niques Tout le monde adore les pique-niques Revenez ! Bateaux 1, 2 et 3 ! La balade est terminée ! Bateaux 1, 2 et 3, ce sont les nôtres Voyons un peu qui sera revenu avant les autres Nous allons faire la course D'accord ! Pédale plus vite, Papa Pig ! Je ne pense pas être capable de pédaler plus vite Oh, Papa Pig ! Laisse-moi ta place, va ! Plus vite, maman ! Je n'aurais pas cru que c'était aussi fatigant Ha ha ! Le vent va pousser le voilier jusqu'à la rive, Danny ! Oh ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le vent s'est arrêté de souffler Sans vent, le voilier ne peut pas avancer Il ne nous reste plus qu'à attendre que le vent se lève Combien de temps ça va prendre, Papa ? Je n'en sais rien, des semaines, parfois On ne peut pas se servir du moteur dans ce cas ? Ha ha ! On ne trouve pas de moteur sur les bateaux à voile, Danny ! Oh ! Les voiliers sont bien équipés d'un moteur Toute voile d'or ! Ha ha ! Émilie et sa famille sont en tête Allez, maman, fais-t'as-lui vite ! C'est nous qui allons gagner la course ! Ha ha ! Voici Danny et le capitaine Dog Ouais ! On a gagné ! Ha ha ! Franchement, c'est épuisant La prochaine fois, nous prendrons un bateau à voile Oui, oui, au moins les bateaux à voile sont équipés de moteurs Papa ? À un de ces jours, fiston J'ai décidé de repartir autour du monde Mais tu avais dit que tu resterais à la maison pour toujours Ah oui ! C'est vrai que je ne suis plus marin maintenant Mais j'adore faire du bateau sur le lac ! Ha 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 ! Tout le monde adore faire du bateau sur le lac Le cirque de Peppa Par une belle journée ensoleillée, Peppa et ses amis rendent visite à Papi et Mamie Pig Hé ! C'est quoi ce bruit ? Papi Pig monte une grande tente à rayures dans son jardin Oh ! Mais c'est le cirque ! Ouais ! Papi ! Est-ce qu'on pourrait voir le cirque ? Le cirque, Peppa ? Mais il n'y a pas de cirque ici Alors il sert à quoi ce grand chapiteau à rayures ? C'est pour la garden party que Mamie Pig va organiser Oh ! Et c'est quoi une garden party ? C'est un endroit où les adultes se réunissent pour discuter C'est vraiment dommage de gaspiller une belle tente comme ça Ce serait plus intéressant s'il y avait un cirque à la place Eh bien pourquoi ne pas monter votre propre cirque ? Oui ! Et on va l'appeler le cirque de Peppa ! As-tu terminé de monter la tente, Papi Pig ? Les invités ne vont pas tarder à arriver Mamie ! On va créer un spectacle de cirque pour ta garden party Mais oui ! C'est une excellente idée On peut se déguiser ? Bien sûr ! Je vais aller chercher le coffre à costumes On pourrait se déguiser en clown Et en monsieur muscle Et en jongleur Mon papa a fait partie d'un cirque Waouh ! Et il faisait quoi ? Il s'occupait de la biéterie Voilà ! Vous allez tous pouvoir trouver quelque chose dans le coffre à costumes Peppa a trouvé un haut de forme Danny a trouvé une culotte à poids et une moustache autocollante Pedro a trouvé un costume de clown Qui veut se faire maquiller ? Moi s'il te plaît ! Qu'est-ce que vous voulez faire comme numéro ? Parce que moi j'ai très envie de faire le clown Mais Peppa, il est où ton costume de clown ? Bon d'accord ! C'est toi qui feras le clown alors Moi j'ai envie de faire monsieur muscle Très bien Danny ! Tu feras monsieur muscle Moi j'ai envie de faire la jongleuse Mais c'est moi qui voulais la faire Waouh ! D'accord ! Tu feras la jongleuse, Émilie Papi ! Je ne sais pas quoi faire comme numéro Tu n'as qu'à jouer le rôle de monsieur loyal, Peppa Tu as déjà le chapeau C'est quoi un monsieur loyal, papi ? Le monsieur loyal est en quelque sorte le chef Ouais ! Alors je veux bien être monsieur loyal Je dois faire quoi ? Tu dois dire Soyez les bienvenus au cirque de Peppa Pour admirer les prouesses Les plus étonnantes Les plus périlleuses Les plus sensationnelles au monde Soyez les bienvenus au cirque de Peppa Pour admirer ses brouettes étonnantes Voici les invités de la garden party de Mamie Pig Bonjour à tous ! Je vous ai réservé une surprise Un grand spectacle de cirque Mesdames, mesmoiselles et messieurs Soyez les bienvenus au cirque de Peppa Attention ! Ne vous approchez surtout pas de L'extraordinaire Candy Cat Applaudissez Georges, Edmond et Richard Sur leur cycle Continuez à applaudir car voici le chien le plus fort du monde Moi aussi j'étais fort dans ma jeunesse J'arrivais à soulever des tracteurs Admirez Émilie, éléphant qui jongle avec des pommes de terre ainsi qu'un mot Maintenant moquez-vous de Pedro Pony dans son numéro de clown Mais arrêtez de rire ! Attendez que je fasse quelque chose de rigolo Ça y est, vous pouvez rire maintenant Voilà ce que j'appelle un numéro comique Merci à tous ! Le sensationnel spectacle de cirque de Peppa est maintenant terminé ! Bravo ! C'est la troupe de cirque la plus surprenante que j'ai jamais vue Dans l'ancien temps Suzy Sheep vient jouer chez son ami Peppa Coucou Suzy ! Coucou Peppa ! Je voudrais te montrer quelque chose Regarde ceci ! Qu'est-ce que c'est ? Ça s'appelle une photo Et qui c'est d'après toi ? Oh ! Un bébé mouton ! C'est moi ! Suzy, tu n'es plus un bébé ! C'est une vieille photo qui a été prise à l'époque où j'étais bébé Tu racontes n'importe quoi ! Autrefois, dans l'ancien temps, tu étais un bébé toi aussi Peppa Non, ce n'est pas vrai Suzy ! Si, c'est vrai ! Demande à ta maman Maman Pig travaille sur l'ordinateur Maman ! Je t'écoute Peppa ! Suzy, elle ne raconte que des bêtises aujourd'hui Non, ce ne sont pas des bêtises Elle a dit qu'autrefois, dans l'ancien temps, je n'étais qu'un petit bébé Eh bien, c'est la vérité Peppa ! Regarde, il y a quelques photos sur l'ordinateur Qui c'est d'après toi ? C'est bébé Alexandre ! Bébé Alexandre est le cousin de Peppa Pas du tout ! C'est toi ma chérie, quand tu étais bébé ? Bébé Peppa ! Eh bien, on n'a pas l'air de s'ennuyer par ici Regarde papa, c'est une vieille photo de moi quand j'étais un bébé Je m'en souviens comme si c'était hier Elle a été prise le jour où nous avons emménagé dans cette maison Ça veut dire quoi, emménager ? Quand tu étais petite, nous sommes venus nous installer ici Nous avions transporté toutes nos affaires sur le toit de la voiture Maman Pig avait accroché des photos au mur Papa Pig avait fixé une étagère Et Papi Pig avait aménagé un magnifique parterre de fleurs Eh bien, il est où maintenant le magnifique parterre de fleurs de Papi ? C'est Papa qui s'en est occupé Euh, la terre n'était pas vraiment adaptée à la culture des fleurs Oh ! Et puis, il vous fallait un endroit pour jouer, les enfants Suzy et toi, vous adoriez vous amuser dans le jardin Est-ce que Suzy était déjà mon amie dans l'ancien temps ? Tout à fait Vous avez toujours été les meilleurs amis du monde Et autrefois, dans l'ancien temps, est-ce que Suzy et moi, on aimait sauter dans les flaques de bourre ? Non, Peppa, vous n'étiez que des bébés, vous ne saviez pas encore marcher Oh ! Qu'est-ce qu'on faisait alors ? Vous passiez votre temps à pleurer À faire des roues Et à rire Mais tu vois, on a été bébés nous aussi Bébé Suzy Chi Bébé Peppa Pig Gou-gou-gaga-gou-gou-gaga Ensuite, vous avez commencé à faire vos premiers pas Et Georges, il était où ? Dans mon ventre, il allait bientôt naître Oui, tu étais dans mon ventre, Georges Toi qui as un super gros ventre, Papa Pig Est-ce que tu as un bébé dans ton ventre, toi aussi ? Oh ! Pas du tout, Peppa Dans ce ventre, il n'y a que du muscle, rien de plus Et ensuite, c'est Georges qui est né Cou-cou-gaga Papi et mamie lui ont offert un cadeau extraordinaire Vous devinez ce que c'était ? Monsieur Dinosaure Exactement Ensuite, Suzy et toi avaient commencé à courir et à sauter partout Et puis un jour, tu as fait une incroyable découverte Une claque tout doux Peppa, si tu veux sauter dans les flaques de boue Tu dois mettre tes bottes en caoutchouc Qu'est-ce que tu pouvais aimer sauter dans les flaques de boue, Peppa ? Et aujourd'hui, encore plus ! Je vais vous prendre en photo Peppa adore sauter dans les flaques de boue Peppa a toujours adoré sauter dans les flaques de boue La montagne blanche C'est une belle journée de neige Bonjour les amis ! Bonjour Peppa ! Peppa et ses amis vont à la montagne pour faire du ski Rendez-vous tout en haut ! La voiture ne peut pas atteindre le sommet parce que la neige est trop glissante Il faut prendre le téléphérique là-bas Le téléphérique transporte tout le monde au sommet de la montagne blanche Ça m'a l'air un peu haut quand même Papa Pig a le vertige C'est rigolo le téléphérique Oh oui, très rigolo On s'envole sur un siège, la neige qui tombait si belle On s'envole sur un siège et on monte jusqu'au ciel Le téléphérique est arrivé au sommet de la montagne blanche Papa Pig est un bonhomme de neige qui marche et qui part Ski, ski, venez chercher vos skis Bonjour mademoiselle, nous voudrions des skis pour deux enfants et deux adultes s'il vous plaît Voici pour vous C'est madame Gazelle, la monitrice de ski Dites madame Gazelle, est-ce que vous allez nous apprendre à skier jusqu'en bas de la montagne ? Oh non, pas aujourd'hui Danny, je pense que pour l'instant il vaut mieux skier sur la piste junior Les enfants apprennent à skier sur une petite piste Pour commencer, poussez tout doucement sur les bâtons Oui ! Pour s'arrêter, il suffit de croiser les skis comme ceci Faire du ski, c'est trop rigolo Remontons en haut de la piste et recommençons Ce n'est pas facile de remonter une pente avec des skis Pour remonter la pente, il faut faire des pas sur le côté comme les crabes Tout le monde marche sur le côté comme les crabes Madame Gazelle, vous pouvez nous montrer comment vous skiez ? Oh, je ne sais pas S'il vous plaît Bon, d'accord Hop là ! C'était impressionnant Merci, il faut dire que j'ai été championne du monde de ski et que j'ai remporté cette coupe Alors, quel est le papa ou la maman qui aimerait essayer ? Pourquoi pas moi ? En es-tu sûre, maman Pig ? Tu n'as pas fait de ski depuis des années Peut-être, mais c'est exactement comme le vélo, papa Pig Ça ne s'oublie pas Ici, c'est la piste réservée aux juniors, maman Pig Je pense que je suis trop grande pour skier sur ce genre de piste Et celle-ci, où conduit-elle ? Jusqu'en bas de la montagne Elle est forte, ma maman Elle skie jusqu'en bas de la montagne Comment on se fait de là-dessus ? Oh, elle ne peut plus s'arrêter Il faut essayer de la rattraper Oh, écartez-vous ! Oh là là, maman Pig skie sur la route Tous les autres sont dans le car à la poursuite de maman Pig Wow ! Regardez ma maman comme elle skie super vite Elle vient de faire un saut périlleux Elle a une technique exceptionnelle Maman Pig passe devant les magasins Comment vais-je bien pouvoir m'arrêter ? Regardez un peu ! Voilà un bon homme de neige qui marche et qui parle Non ! C'est seulement ma maman C'est la première fois que je vois une personne skier aussi bien Bravo ! Vous avez mérité une coupe Merci beaucoup Ma maman est la meilleure pour skier jusqu'en bas de la montagne Le bassin aux poissons Peppa et sa famille vont se promener Je vais vous montrer un bassin dans lequel nagent des petits poissons J'y allais souvent quand j'étais un petit cochon Nous sommes arrivés Il est où le bassin aux poissons ? En plein cœur de la forêt, Peppa Il faut marcher pour l'atteindre Dis papa, est-ce que nous allons nous perdre comme d'habitude ? Mais non, je te rappelle que je venais ici quand je n'étais qu'un petit cochon Peut-être, mais c'était il y a très longtemps, papa Pig Oui papa, c'était dans l'ancien temps Merci Peppa Eh bien, dans l'ancien temps, comme tu dis Nous commencions la promenade en suivant un petit chemin Ah, c'est celui-là Comment le sais-tu ? À cause de ces petites fleurs que tu vois ici Comme dans mon souvenir Les choses ont pu changer avec le temps, tu sais Oh, oh, les choses ne changent pas tant que ça Ensuite, nous allons passer à côté de petits arbres avant d'en atteindre un plus grand On dirait que tes petits arbres ont poussé depuis Oh, c'est vrai C'est fou comme ils sont grands maintenant Comment allons-nous trouver le grand arbre dont tu nous parlais ? Oh, oh, d'habitude c'est moi qui me cogne contre les arbres Maman Pig a trouvé le grand arbre Bravo, Maman Pig ! Je savais bien qu'ils seraient encore là Suivez-moi, c'est par là Est-ce qu'on va bientôt arriver à ton bassin au poisson, papa ? On n'en est plus très loin Parce que je commence à avoir un peu faim, moi Ça tombe bien, il y a une buvette sur le chemin Oh, super ! J'ai très envie d'un bon café bien chaud Georges et moi, on pourra avoir une glace, s'il te plaît Mais bien sûr, j'en mangerai bien une moi aussi La buvette devrait se trouver juste ici Où est la buvette ? Est-elle derrière ce tas de vieilles planches de bois ? Je crois que ce tas de vieilles planches de bois est en fait la buvette Oh ! Ce n'est pas là-dedans que nous trouverons des glaces aujourd'hui Bonjour à tous ! Que puis-je vous offrir ? Un café et trois glaces, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabit Bien sûr ! Merci beaucoup Elle est trop bonne ! Prochain arrêt, le bassin au poisson Suivez-moi ! Oh ! À votre place, je n'irai pas par là Vous allez tomber sur un buisson plein de ronces Je sais, c'est le raccourci C'est par là que je passais quand j'étais petit Non, voyons ! Si vous voulez rejoindre le bassin au poisson, vous devez passer par ce chemin Eh bien, je préfère prendre le raccourci D'accord ! Qui est-ce qui veut passer au milieu d'un buisson plein de ronces ? Moi ! Et qui veut passer plutôt par le chemin ? Moi ! On fait la course, papa ! Oh ! Ce sera moi qui arriverai le premier Au revoir ! J'espère que le bassin au poisson est toujours là Oui, tout semble un peu différent du souvenir que garde papa C'est quoi ça ? C'est le bassin au poisson Georges ! Approche-toi pour voir les petits poissons Oh ! Papa nous a dit qu'ils étaient tout petits Alors qu'ils sont gros comme ça Papa n'était pas revenu ici depuis longtemps Les petits poissons ont beaucoup grossi depuis Oui ! Comme le ventre de papa Oh ! Au fait, il est où, papa ? Oh ! Peut-être qu'il s'est perdu Il vaut mieux que je l'appelle Vous entendez ? Il y a un téléphone qui sonne là-bas dans ce buisson Allô, monsieur Pig, j'écoute C'est papa Pig ! Oh ! Hi 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 ! Allô, je suis coincé Coucou, papa ! Rassure-toi, nous allons te tirer de là Un, deux, trois... Tirez ! Regardez, papa ! On dirait un murier ! Ah ! Le bassin au petit poisson ! Voyons à quoi il ressemble Oh ! C'est un gros poisson ! Regardez dans l'eau ! Il y a des choses qui brillent Ce sont des pièces de monnaie Quand j'étais petit, on en jetait une dans le bassin avant de faire un vœu On peut en jeter une, nous aussi ? Évidemment ! Je voudrais que le bassin au poisson reste ici pour toujours Oh oh ! C'est le même vœu que je faisais quand j'étais un petit cochon Et tu as vu, papa ? Ton vœu s'est réalisé Le départ en vacances Peppa et George préparent leur valise parce qu'ils vont partir en vacances Vous ne pouvez pas tout emporter Mais papa, on a besoin de tous nos jouets, tu comprends ? Oh oh ! Ne prenez que ceux qui vous sont indispensables Bon, d'accord Je vais emporter Teddy Et toi, George, tu vas emporter ? Pizosaure ! Maman Pig prépare une grande valise pour partir en vacances Oh ! Tu emportes beaucoup de choses, Maman Pig Es-tu sûre d'avoir besoin de tout cela ? Tout à fait ! Je ne prends que le strict nécessaire Si tu le dis Voilà Suzy Chypre Bonjour Peppa ! Tu as envie de jouer avec moi ? Je ne pourrai pas aujourd'hui, Suzy, parce que je vais partir en vacances Oh ! Et vous partez où ? Je ne sais pas du tout Quelque part où c'est les vacances en tout cas Tu en as de la chance, Peppa Oh ! Voilà Papi et Mamie Qu'est-ce que vous faites là ? Nous sommes venus chercher Goldie, ton poisson rouge Nous allons nous occuper de lui pendant que vous serez en vacances Tenez, voici Goldie Ne lui donne pas trop à manger, d'accord, Mamie ? Compte sur moi, Peppa Voici Monsieur Boulle avec son taxi C'est lui qui va conduire Peppa et sa famille à l'aéroport Bonjour, Papa Pig Donnez-moi votre valise, je vais m'en occuper Qu'est-ce qu'elle est lourde ! Êtes-vous sûr de ne pas emporter trop d'affaires ? Tout à fait, je n'ai pris que le strict nécessaire Au revoir ! Au revoir ! Bonnes vacances ! Voici l'aéroport Au revoir ! Passez d'agréables vacances Vos billets, s'il vous plaît Les voici Avez-vous des bagages ? Oui, j'ai bien peur Que cette valise soit un peu lourde Ne vous en faites pas, posez-la sur le tapis roulant Contient-elle des objets de valeur ? Non Avez-vous des animaux ? Oui Comme vos bagages sont petits, vous pouvez les garder avec vous Rejoignez la file d'attente qui se trouve là Voici l'appareil à rayon X C'est quoi ça, Papa ? C'est un appareil qui permet de voir ce qu'il y a dans les bagages Posez vos valises sur le tapis roulant, s'il vous plaît Regarde, c'est ma valise avec Teddy à l'intérieur Disosaure ! Grrrr Grrrr C'est magique Voici l'avion qui va emmener Peppa et sa famille sur leur lieu de vacances L'avion ! Niaaaan George adore les avions Bienvenue à bord ! Nous espérons que vous allez effectuer un agréable voyage Est-ce que je peux m'asseoir à côté du hublot ? Oh oh ! Évidemment Peppa Oui George, toi aussi tu peux t'asseoir à côté du hublot C'est le commandant de bord sauf qui peut qui vous parle Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui, le commandant sauf qui peut Alors nous pouvons déconner Regarde Teddy, on vole comme des oiseaux Que vois-tu à travers le hublot, Peppa ? Je ne vois que des nuages et des gouttes d'eau Oh ! Maintenant je ne vois que le soleil C'est parce que nous sommes au-dessus des nuages L'avion vole toujours de plus en plus haut Et est-ce qu'on va voler comme ça jusqu'au soleil ? Euh non, mais nous allons dans un pays où il y a toujours du soleil En cette belle journée ensoleillée, Peppa et George sont dans le jardin Papa, qu'est-ce qu'on s'ennuie aujourd'hui ? Pourtant il y a des tas de choses à faire dans un jardin Quoi par exemple ? Eh bien, s'asseoir confortablement sur une chaise pour lire le journal Et regarder pousser le gazon Mais ça c'est bon pour les papas, pas pour les enfants comme nous Coucou ! Coucou Suzy ! Qu'est-ce que vous faites ? Rien du tout ! On s'ennuie beaucoup ! Oui, moi aussi ! C'est pour ça que je suis venue vous voir J'ai une idée les enfants On doit avoir un carton rempli de jeux de plein air quelque part C'est quoi un jeu de plein air ? Je n'en sais rien du tout Le voilà ! Des massues pour jongler ! Admirez l'artiste ! Oh ! Oh oh ! Ce ne sont pas des massues Suzy Ce sont des quilles On commence par poser le jeu de quilles ici Puis on s'écarte pour se mettre là où vous êtes Et on essaye de faire tomber le plus de quilles possible En faisant rouler cette grosse boule Moi d'abord ! Peppa a renversé deux quilles À moi ! C'est très difficile ! Tu vas voir, Suzy Ça m'étonnerait que tu réussisses à faire tomber une quille Suzy a renversé tout le jeu de quilles Ouais ! Oh ! Bien joué, Suzy ! Maintenant, c'est au tour de Georges Comme il est plus petit que vous, il a le droit de se rapprocher un peu Oh ! C'est normal ! Georges est encore trop petit pour jouer aux quilles Georges n'aime pas être le plus petit Ouais ! Alors, nous allons jouer au baseball Peppa va lancer la balle et Georges devra la frapper Mais si un joueur rattrape la balle, Georges sera éliminé D'accord ! Je l'ai rattrapé ! Georges est éliminé Ouais ! Georges est un peu trop petit, même pour jouer au baseball Tu as besoin d'entraînement, Georges, c'est tout Laisse-moi te montrer Oups ! Restez là, je vais aller chercher la balle Maman Pig, je peux récupérer la balle, s'il te plaît ? Oui, mais fais attention à ne plus l'envoyer n'importe où la prochaine fois Promis, Maman Pig Pardon, Maman Pig Voici Danny Dog Qu'est-ce que vous faites ? On fait une partie de baseball Si tu voyais mon papa Danny, il est super fort à ce jeu Il a envoyé la balle si loin qu'elle a atterri dans la maison Waouh ! Dites, est-ce que je peux jouer au baseball avec vous ? Et si on passait plutôt à un autre jeu de plein air ? Quel genre de jeu ? La danse du limbo Et comment est-ce qu'on y joue, papa Pig ? Je vais vous montrer Moi je sais ! Il faut sauter par-dessus la barre Elle est beaucoup trop haute ! On n'y arrivera jamais ! Oh oh ! Il ne faut pas passer au-dessus de la barre, mais en dessous Et en suivant le rythme de la musique Papa Pig danse très bien le limbo Waouh ! Ah ah ! Maintenant, on va placer la barre un cran en dessous C'est parti ! Papa, tu as le ventre beaucoup trop gros pour pouvoir passer sous la barre Ce n'est pas mon ventre qui est trop gros, c'est moi qui n'arrive plus à me baisser comme quand j'étais jeune Je commence ! Après, c'est à moi ! Et après, à moi ! Bravo ! Vous vous débrouillez très bien ! Attention, nous allons placer la barre encore plus bas maintenant Oh ! Trop facile, papa ! Oh là là ! Mais c'est impossible ! Personne n'est capable de passer en dessous, c'est beaucoup trop bas ! Wow ! Pour Georges, ce n'est pas trop bas ! Ouais ! Georges sait mieux danser le limbo que nous parce qu'il est plus petit Georges adore les jeux de plein air Tout le monde adore les jeux de plein air Les fruits ! C'est la fête des fruits au supermarché Regardez ! C'est Monsieur Patate ! Et Madame Carotte ? Il y a aussi Mademoiselle Bétirard et Petit Chou ! Bommes oranges et bananes, poires et bois de cajou Mangez au moins cinq fruits par jour parce que c'est bon pour vous ! Soyez les bienvenus à la fête des fruits ! Un événement où la magie du fruit ne s'arrête jamais ! Oh là là ! Vous avez vu tous ces fruits ! Coucou Peppa ! Coucou ! On est en train de choisir notre fruit préféré C'est quoi celui que tu préfères ? Euh... J'aime bien les pommes ! Moi, j'aime bien les oranges ! Moi, j'aime bien les bananes ! Moi, j'aime bien les carottes ! Rebecca, la carotte n'est pas un fruit ! Oh ! La carotte fait partie des légumes ! Edmond est très intelligent pour son âge ! Et toi, Georges ? C'est quoi ton fruit préféré ? Est-ce que c'est la banane ? Ou l'orange ? Le fruit préféré de Georges, c'est la fraise ! Oui, craise ! Georges adore les fraises ! Smoothies ! Venez goûter à mes délicieux smoothies ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Qu'est-ce que c'est un smoothie ? C'est une boisson à base de fruits ! En veux-tu un, Peppa ? Oui, s'il vous plaît ! Est-ce que vous pouvez me faire un smoothie aux pommes, Mademoiselle Rabbit ? Pas de problème ! Mais on peut mélanger plusieurs fruits différents, si tu veux ! D'accord ! Alors pommes, fraises, bananes et pommes encore ! Et un smoothie pommes, fraises, bananes avec supplément de pommes pour Mademoiselle Peppa ! C'est trop délicieux ! Est-ce que je peux en avoir un, s'il vous plaît ? Moi aussi ! Moi aussi ! Moi aussi ! Mais bien sûr ! Quel fruit veux-tu que je mette dans ton smoothie ? Euh... je ne sais pas ! Choisis ce que tu veux, Pedro ! D'accord ! Du fromage, s'il vous plaît ! Pedro ! Le fromage, ce n'est pas un fruit ! Un smoothie, ça se fait avec des fruits ou avec des légumes ! Très bien ! Alors fraises, plus myrtilles, plus mûres, plus groseilles, s'il vous plaît ! Ah ! Voilà qui est mieux ! Et un délicieux smoothie ! Fraises, myrtilles, mûres, groseilles, bien frais pour tout le monde ! C'est parti ! Super bon ! Qu'est-ce que tu veux que je mette dans ton smoothie, Georges ? Moussie crèche ! Georges ! On te dit que dans un smoothie, il doit y avoir plein de fruits différents ! Qu'est-ce que tu dirais d'un smoothie à la fraise et à l'ananas, Georges ? Non ! Je sais ! Peut-être qu'il aimerait un jus de dinosaure ! Comment ça, un jus de dinosaure ? Oh oui ! Tous les dinosaures aiment le jus de dinosaure ! Hi 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 ! Dis-faveur ! Alors, une tranche de ça, une de ça, trois ou quatre comme ça, plus ça et ça ! Et un jus de dinosaure ! Réservé aux dinosaures et à leurs petits amis ! Hi 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 ! Dis-osaure ! Est-ce que je pourrais avoir un jus de dinosaure, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit ? Moi aussi ! Moi aussi ! Moi aussi ! D'accord ! Un jus de dinosaure bien frais pour tout le monde ! Zut alors ! Qu'est-ce qu'il y a, Mademoiselle Rabbit ? Je ne sais plus quel genre de fruit j'ai utilisé pour faire du jus de dinosaure ! Moi, je peux vous dire ce qu'il y avait dedans ! C'est vrai ? De quelle façon ? Grâce à l'odeur, Mademoiselle ! Freddy Fox possède un très bon odorat ! Il y a une banane, c'est sûr ! Et une banane, une... Trois... euh non, quatre fraises ! Cinq cerises ! Quatre fraises, cinq cerises, une pêche, un demi-ananas, une tranche de pastèque et quelque chose d'autre ! Oui mais quoi ? Une carotte ? C'est ça ! Une carotte ! Ouais ! Et un autre jus de dinosaure pour tout le monde ! Alors les enfants, est-ce que vous aimez la fête des fruits ? Oui ! Les fruits c'est trop bon ! Et les carottes aussi ! Tout le monde aime les fruits et les carottes ! Les fruits ! C'est la fête des fruits au supermarché ! Regardez ! C'est Monsieur Patate ! Et Madame Carotte ? Il y a aussi Mademoiselle Bétirard et Petit Chou ! Bommes oranges et bananes, poires et bois de cajou ! Mangez au moins cinq fruits par jour parce que c'est bon pour vous ! Soyez les bienvenus à la fête des fruits ! Un événement où la magie du fruit ne s'arrête jamais ! Oh là là ! Vous avez vu tous ces fruits ! Coucou Peppa ! Coucou ! On est en train de choisir notre fruit préféré ! C'est quoi celui que tu préfères ? Euh... J'aime bien les pommes ! Moi, j'aime bien les oranges ! Moi, j'aime bien les bananes ! Moi, j'aime bien les carottes ! Rebecca, la carotte n'est pas un fruit ! Oh ! La carotte fait partie des légumes ! Edmond est très intelligent pour son âge ! Et toi, Georges ? C'est quoi ton fruit préféré ? Est-ce que c'est la banane ? Ou l'orange ? Le fruit préféré de Georges, c'est la fraise ! Oui, craze ! Georges adore les fraises ! Smoothies ! Venez goûter à mes délicieux smoothies ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Qu'est-ce que c'est un smoothie ? C'est une boisson à base de fruits ! En veux-tu un, Peppa ? Oui, s'il vous plaît ! Est-ce que vous pouvez me faire un smoothie aux pommes, Mademoiselle Rabbit ? Pas de problème ! Mais on peut mélanger plusieurs fruits différents, si tu veux ! D'accord ! Alors, pommes, euh... Fraises, bananes... Et pommes en cas ! Et un smoothie pommes, fraises, bananes avec supplément de pommes pour Mademoiselle Peppa ! C'est trop délicieux ! Est-ce que je peux en avoir un, s'il vous plaît ? Moi aussi ! Moi aussi ! Moi aussi ! Mais bien sûr ! Quel fruit veux-tu que je mette dans ton smoothie ? Euh... je ne sais pas ! Choisis ce que tu veux, Pedro ! D'accord ! Du fromage, s'il vous plaît ! Pedro ! Le fromage, ce n'est pas un fruit ! Un smoothie, ça se fait avec des fruits ou avec des légumes ! Très bien ! Alors, fraises, puces myrtilles, puces mûres, puces groseilles, s'il vous plaît ! Ah ! Voilà qui est mieux ! Et un délicieux smoothie ! Fraises, myrtilles, mûres, groseilles, bien frais pour tout le monde ! C'est parti ! Super bon ! Qu'est-ce que tu veux que je mette dans ton smoothie, Georges ? Moussie crèche ! Georges ! On te dit que dans un smoothie, il doit y avoir plein de fruits différents ! Qu'est-ce que tu dirais d'un smoothie à la fraise et à l'ananas, Georges ? Non ! Je sais ! Peut-être qu'il aimerait un jus de dinosaure ! Comment ça, un jus de dinosaure ? Oh oui ! Tous les dinosaures aiment le jus de dinosaure ! Dis-moi peur ! Alors, une tranche de ça, une de ça, trois ou quatre comme ça, plus ça et ça ! Et un jus de dinosaure ! Réservé aux dinosaures et à leurs petits amis ! Dis-osaure ! Est-ce que je pourrais avoir un jus de dinosaure, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit ? Moi aussi ! Moi aussi ! Moi aussi ! D'accord ! Un jus de dinosaure bien frais pour tout le monde ! Zut alors ! Qu'est-ce qu'il y a, Mademoiselle Rabbit ? Je ne sais plus quel genre de fruit j'ai utilisé pour faire du jus de dinosaure ! Moi, je peux vous dire ce qu'il y avait dedans ! C'est vrai ? De quelle façon ? Grâce à l'odeur, Mademoiselle ! Freddy Fox possède un très bon odorat ! Il y a une banane, c'est sûr ! Et une banane, une... Trois... Euh non ! Quatre fraises ! Cinq cerises ! Quatre fraises ! Cinq cerises ! Une pêche ! Un demi-ananas ! Une tranche de pastèque ! Et quelque chose d'autre ! Oui, mais quoi ? Une carotte ? C'est ça ! Une carotte ! Ouais ! Et un autre jus de dinosaure pour tout le monde ! Alors, les enfants, est-ce que vous aimez la fête des fruits ? Oui ! Les fruits, c'est trop bon ! Et les carottes aussi ! Tout le monde aime les fruits et les carottes ! Le parfum ! Peppa et Georges rendent visite à Papi et Mamie Pig. Peppa regarde Mamie Pig qui est assise devant sa coiffeuse. Oh, tu sens drôlement bon, Mamie ! Merci, Peppa ! C'est mon parfum, il s'appelle eau de lavande ! Ça sent exactement comme dans ton jardin ! C'est normal parce que les parfums sont faits à partir de fleurs ! Mamie, je viens d'avoir une super bonne idée ! Ah bon, vraiment ? Oui, oui ! Pour commencer, il me faudrait de l'eau ! Voilà ton eau, Peppa ! Merci ! Maintenant, je vais mettre des fleurs de ton jardin dans le verre pour faire du parfum ! Si tu veux, ma chérie ! Mais ne choisis que des fleurs qui poussent sur la pelouse, pas celles de mon parterre, d'accord ? D'accord ! Bonjour, petite fleur ! Qui a envie de faire partie de mon parfum ? Toi, la jolie petite jaune, je vais te faire tremper dans mon verre d'eau ! Bonjour, gentil papillon ! Je suis en train de faire mon propre parfum ! Ça va être le parfum le plus incroyable et le plus parfumé qu'on ait jamais fait ! Super ! Voilà, Georges ! Recule, s'il te plaît, Georges ! Je suis en train de faire du parfum ! Tu veux voir comment ? Regarde ! Je commence par choisir une fleur qui sent très bon ! Qui sent très bon, la fleur ! Ensuite, je la fais tremper dans mon verre d'eau ! Non, 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 Georges ! On ne doit pas ajouter d'herbe dans mon parfum ! Parce qu'il faut que ça sente la fleur ! Tu comprends ? Comme ça ! Georges n'aime pas l'odeur de fleurs ! Papy Pig est dans son jardin aromatique ! Papy ! Papy ! Sors, s'il te plaît ! Ça me fait penser à une odeur de marécage ! Voici, c'est le parfum que je suis en train de faire avec les fleurs qui poussent dans ton jardin, Papy Pig ! Oh oui ! C'est le plus beau et le plus délicat des parfums du monde ! Oui ! Et toi, est-ce qu'il te plaît, Georges ? Non ! En fait, je pense que Georges n'aime pas tellement l'odeur des fleurs ! Vas-y, prends ce seau, mon petit Georges ! Tu peux faire un parfum avec autre chose que des fleurs ! J'ai toutes sortes de plantes délicieusement parfumées dans mon jardin aromatique ! Comme par exemple du romarin ! On s'en sert pour préparer de bons petits plats ! Hum ! C'est très intéressant comme odeur ! Ça, c'est de la menthe ! Oh ! Ça sent très très fort ! La menthe ! Et cette plante aux fleurs violettes, c'est de la lavande ! Oh ! Ça sent exactement pareil que le parfum de Mamie Pig ! Wow ! Je sens tout à coup une odeur très forte de lavande ! Ah ! C'est toi, Mamie Pig ! Comme tu sens bon ! Merci, Papi Pig ! Mamie, Mamie ! Sens, s'il te plaît ! Ah ! Qu'est-ce que c'est ? C'est mon parfum, voyons ! Tu le sais bien ! Oh ! Mais oui ! Il est très agréable ! Toi aussi, tu as fait ton parfum, Georges ? Non, Mamie Pig ! Il n'aime ni les odeurs de fleurs, ni les odeurs de plantes ! Pourtant, il doit bien exister une odeur qui te plaise ! Georges a trouvé une flaque de boue ! Alors, Georges, qu'est-ce que tu as dans ton seau ? Dis-moi ! Tu as fait ton propre parfum ! En fait, je trouve que l'odeur n'est pas désagréable ! Non, ça sent même drôlement bon ! Je n'avais encore jamais rien senti d'aussi parfumé ! Qu'est-ce que tu as mis dedans, Georges ? Il est fait avec des flaques de boue, le parfum de Georges ! Ton parfum va s'appeler eau de flaque de boue ! Oui ! Mamie Pig, tu sais quoi ? Tu sois encore bien meilleure que tout à l'heure ! C'est vrai ! Tu devrais te parfumer plus souvent avec eau de flaque de boue, ma chérie ! La reine ! Peppa regarde la télévision en famille ! Et maintenant, la reine va vous faire une déclaration ! La reine ! La reine ! Voici la reine ! Bonjour à vous tous ! Bonjour, madame la reine ! Aujourd'hui, j'ai décidé de remettre une récompense à la personne la plus travailleuse de tout le pays ! Je me demande de qui il peut bien s'agir ? Certainement pas de toi, mon chéri ! La personne la plus travailleuse de notre pays s'appelle mademoiselle Rabit ! Mademoiselle Rabit s'occupe de la vente de place, du recyclage des déchets, de la bibliothèque... Elle conduit le train, le camion de pompier, pilote d'hélicoptère pour les missions de sauvetage et travaille comme caissière au supermarché ! La journée a été drôlement longue ! Surprise ! Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Mademoiselle Rabit, j'ai une lettre très importante à vous remettre en main propre ! Allez-y, ouvrez-la ! Mademoiselle Rabit, je vous attends dans mon château afin de vous remettre une médaille pour tout le travail que vous faites ! Venez avec vos amis, cordialement, la reine ! Mademoiselle Rabit s'est évanouie ! Je ne peux pas aller voir la reine ! Je n'ai pas le temps avec tout le travail que j'ai ! Pas de panique ! Personne dans le pays ne travaillera ce jour-là ! Parce que la reine a décidé que ce serait un jour férié ! Oui ! C'est le jour où Mademoiselle Rabit rend visite à la reine ! Peppa et ses amis font partie du voyage ! Nous allons voir la reine ! Nous allons voir la reine ! La li la 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 ! Nous allons voir la reine ! Nous y voilà ! C'est le château de la reine ! Youhou ! Il y a quelqu'un ? Regardez un peu toutes les belles choses qu'il y a ! Surtout ne touche à rien ! Oups ! Oh ! Qu'est-ce qu'elle est grande, cette maison ! Tu as raison, Émilie ! Elle en a de la place, la reine, pour jouer au football ! Et la reine ? Elle est où, la reine ? Reine ! Reine ! Vous êtes où ? Bonjour ! Vous n'auriez pas vu la reine aujourd'hui ? Vous savez, la vieille dame qui porte une couronne sur la tête ! Vous l'avez devant vous ! Mademoiselle Rabit s'est encore évanouie ! Bonjour, madame la reine ! Pourquoi vous ne portez pas de couronne ? Je ne la porte pas très souvent parce qu'elle est très lourde ! C'est vous qui dirigez le monde entier ? Pas vraiment, non ! Est-ce qu'il vous arrive de dire aux gens ce qu'il faut faire ? Quelquefois ! Vous pouvez faire disparaître les institutrices ? Oh ! Vous en avez des questions ! Les enfants sont tellement contents de vous rencontrer, votre majesté ! Moi aussi, je suis contente de vous rencontrer ! Et maintenant, passons à la remise de la médaille ! Oh ! Chère mademoiselle, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille royale du mérite ! Merci beaucoup ! Continuez à travailler aussi bien ! Et maintenant, pour mademoiselle Rabit, hip-hip-hip ! A présent, place à la fête ! Allons dans le jardin ! Vous avez un grand et magnifique jardin, votre majesté ! Vous passez tout votre temps ici à jouer ? Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps pour m'amuser ! C'est dommage ! Oh là là ! Une flaque de boue ! Ce n'est pas grave ! Nous pouvons toujours la contourner ! On ne contourne pas une flaque de boue, voyons, madame la reine ! Ah bon ? Non ! Il faut sauter dedans, comme ça ! Ça alors ! Ça a l'air drôlement amusant ! J'ai très envie d'essayer ! Stop ! Si vous voulez sauter dans une flaque de boue, il faut porter des bottes en caoutchouc, votre majesté ! Mince alors ! La reine ne porte pas ses bottes en caoutchouc ! Voilà ! La reine adore sauter dans les flaques de boue ! Tout le monde adore sauter dans les flaques de boue ! L'île déserte ! Peppa et Georges sont chez Danny Dogg ! Le capitaine Dogg leur raconte ses souvenirs de marins ! J'ai voyagé partout à travers le monde ! Et puis je suis revenu à la maison ! Mais cette fois, c'est pour de bon ! Je ne remettrai plus jamais les pieds sur un bateau ! Papa, est-ce que parfois elle te manque la mer ? Eh bien, oui, parfois ! Voilà Papi Dogg, Papi Pig et Papi Rabbit ! Bonjour ! Le capitaine Dogg peut-il venir jouer avec nous ? Quoi ? Nous allons faire une partie de pêche ! À bord d'un bateau ? En pleine mer ! D'accord ! Allons-y ! Mais voyons, papa, tu avais dit que tu ne remettrais plus jamais les pieds sur un bateau ! Oh oui ! Alors je reste ! D'accord ! Au revoir ! Au revoir ! Voilà ! Ils vont partir à bord d'un bateau en me laissant là ! Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant, papa ? Je ne sais pas ! Je vais peut-être enlever les algues dans la maison ! Mais voyons, il n'y a pas d'algues dans les maisons, capitaine Dogg ! Non, bien sûr ! Nous allons prendre mon bateau ! Êtes-vous sûr que votre bateau soit solide, Papi Rabbit ? Évidemment qu'il est solide ! C'est moi-même qui l'ai construit ! Cette pièce ne servait à rien ! Montez à bord ! Ah ! J'adore partir à la pêche en pleine mer ! Moi aussi ! Et que faut-il pour une partie de pêche ? Des canapèches ? Non ! Un panier à pique-nique bien rempli ! C'est très gentil à vous de tenir le gouvernail, Papi Rabbit ! Mais je ne tiens pas le gouvernail ! Je croyais que c'était l'un d'entre vous ! Oh là là ! Personne ne tient le gouvernail ! Nous sommes perdus en pleine mer ! Et regardez ! Le bateau de Papi Rabbit est en train de couler ! Pas de panique ! J'ai connu des situations qui étaient bien pires ! Vous êtes sérieux ? Non ! C'est la pire de toutes ! Nous sommes sauvés ! Mais nous sommes coincés sur une île déserte ! Avec uniquement le ciel et la mer pour nous tenir compagnie ! Et nous n'avons même pas de nourriture ! Si ! J'ai une tablette de chocolat ! Bien ! Alors nous devrions la garder au cas où nous aurions faim un peu plus tard ! Oh non ! Papi Rabbit a mangé toutes les provisions ! C'est terrible d'être coincé dans un endroit pareil ! Avez-vous envie de fromage, vous aussi ? Nous ne sommes là que depuis cinq minutes, Papi Rabbit ! Je vais faire une marque dans le sable à chaque fois que je penserai à un morceau de fromage ! Il faut appeler les secours ! Appeler les secours ? Voilà une excellente idée, Papi Dog ! Au secours ! Papi Rabbit a une voix très puissante ! C'est quoi ce bruit ? Je sais ! Il s'agit de l'appel qui vient de la mer ! Il y a des gens qui sont en danger ! Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, Papa ? Nous pouvons aller les secourir ! Nous allons prendre le bateau de Papi Dog ! Attendez ! J'ai dit que je ne remettrais plus jamais les pieds sur un bateau ! Mais Papa, voyons ! Ils ont besoin d'être secourus ! C'est vrai ! Je vais naviguer pour la dernière fois de ma vie ! Mettez vos gilets de sauvetage ! C'est fait, Capitaine Dog ! En avant ! Toutes ! Toutes nos provisions ont coulé avec le bateau ! Il ne nous reste plus rien à manger ! Ce serait pourtant bien que nous trouvions quelque chose à manger ! Oui ! Hourra ! Nous sommes sauvés ! Le Capitaine Dog a secouru les trois grands-pères ! Terre droit devant ! Tout le monde descend ! Au revoir à tous ! Je serai de retour dans quelques semaines ! Papa ? Où est-ce que tu vas ? Moi ? J'avais envie de repartir en bateau pour faire le tour du monde ! Mais enfin, Papa ! Tu n'es plus un marin maintenant ! Non ! Évidemment ! Et si vous nous laissiez naviguer à votre place, Capitaine Dog ? Oui ! Et la prochaine fois qu'ils se perdront en mer, vous pourrez repartir à leur secours ! La fin des vacances ! C'est le dernier jour de vacances en Italie de Peppa ! Je vais aller faire une dernière promenade dans le jardin ! On barbote une dernière fois, Monsieur Pig ? Euh... Oui, oui ! Je prends un dernier bain avant de rentrer chez nous ! Moi, je voudrais rester en vacances pour toujours ! C'est un moment agréable mais qui ne peut pas durer toute la vie, Peppa ! Pense à tous tes amis qui sont impatients de te retrouver ! C'est vrai ! J'ai hâte de les retrouver ! Et Goldy le poisson rouge aussi ! Est-ce que je peux lui téléphoner, maman ? D'accord, Peppa ! Papi et mamie Pig s'occupent de Goldy le poisson rouge pendant que Peppa est en vacances ! Allô ? Coucou, mamie ! Comment va Goldy ? Euh... Il a bon appétit ! Je lui ai envoyé une carte postale ! Est-ce qu'il est content ? Nous ne l'avons pas encore reçu, ma chérie ! Mais je suis persuadée que ça ne va plus tarder ! Ah bon ? C'est aujourd'hui qu'on rentre à la maison ! À plus tard ! À plus tard ! Suzy Chip est venue jouer avec Peppa ! Bonjour, Suzy ! Bonjour, mamie Pig ! Est-ce que Peppa est rentrée de vacances ? Pas encore, Suzy ! Mais elle sera de retour ce soir ! Oh ! Suzy est impatiente de revoir Peppa ! Qu'est-ce qu'elle est lourde, cette valise ! Crois-tu vraiment que nous avons besoin de tous ces objets ? Bien sûr, Papa Pig ! Ce sont de précieux souvenirs de vacances ! Si tu le dis ! Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui, Papa Pig ! Eh bien, rentrons à la maison ! Au revoir ! Ciao ! Oh, regarde ! Ça alors ! Peppa a oublié Teddy ! Quelles merveilleuses vacances nous avons passées ! C'est vrai ! Jamais je ne m'étais sentie aussi détendue ! Ah ! Bonjour, Monsieur l'agent ! Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je ne recommencerai plus ! Monsieur Pig, voici vos trous en peluche ! Je vous en prie, tâchez d'y faire un peu plus attention ! Teddy ! On rentre à la maison aujourd'hui ! Suzy Chip est impatiente de revoir Peppa ! C'est toi, Suzy ! Est-ce que Peppa est rentrée maintenant ? Non, toujours pas, mais à cette heure-ci, elle doit être dans l'avion ! Dans le ciel ensoleillé, nous faisons un beau voyage ! J'espère qu'il fera beau à notre retour ! La famille de Peppa rentre à la maison ! Mami Pig ! Papi Pig ! Goldie ? Oh là là ! Mais qu'est-ce que tu lui as fait, papi ? Il a, comment dire, un petit peu grossi, n'est-ce pas ? Vilain, papi ! Tu lui as trop donné à manger ! Mais il avait toujours faim, tu sais ! Nous vous avons rapporté un petit souvenir d'Italie ! Regarde, papi Pig, comme il est magnifique, ce nain de jardin ! Oh ! Franchement, vous n'auriez pas dû... Mamie, elle est arrivée, ma carte postale ? Non, Peppa, pas encore ! Oh ! C'est ma carte postale ! Bonjour ! Oh ! Non, ce n'est que Suzy ! Tu m'as beaucoup manqué, tu sais, Peppa ! Toi aussi, Suzy, tu m'as beaucoup manqué ! Peppa et Suzy sont les meilleurs amis du monde ! Voici le facteur ! Monsieur Zebra ! J'ai une carte postale pour vous, qui vient tout droit d'Italie ! Oh ! Oh ! Elle a mis plus de temps que nous pour arriver jusqu'ici ! Regarde, Goldie ! Je t'ai envoyé cette carte quand j'étais en vacances ! Alors, est-ce que tu as passé de bonnes vacances, Peppa ? Oh oui ! Et toi, Suzy, c'était comment, ici ? Pas terrible ! Il a plu tous les jours ! Oh ! Super ! Ça veut dire qu'il doit y avoir plein de flaques debout ! Peppa et Suzy adorent sauter dans les flaques debout ! Les vacances, c'est chouette ! Mais rentrer à la maison pour patauger dans les flaques debout, c'est encore mieux ! Dans l'ancien temps ! Suzy Chip vient jouer chez son ami Peppa ! Coucou, Suzy ! Coucou, Peppa ! Je voudrais te montrer quelque chose ! Regarde ceci ! Qu'est-ce que c'est ? Ça s'appelle une photo ! Et qui c'est, d'après toi ? Oh ! Un bébé mouton ! C'est moi ! Suzy, tu n'es plus un bébé ! C'est une vieille photo qui a été prise à l'époque où j'étais bébé ! Tu racontes n'importe quoi ! Autrefois, dans l'ancien temps, tu étais un bébé, toi aussi, Peppa ! Non, ce n'est pas vrai, Suzy ! Si, c'est vrai ! Demande à ta maman ! Maman Pic travaille sur l'ordinateur ! Maman ! Je t'écoute, Peppa ! Suzy, elle ne raconte que des bêtises aujourd'hui ! Non, ce ne sont pas des bêtises ! Elle a dit qu'autrefois, dans l'ancien temps, je n'étais qu'un petit bébé ! Eh bien, c'est la vérité, Peppa ! Regarde, il y a quelques photos sur l'ordinateur ! Qui c'est, d'après toi ? C'est bébé Alexandre ! Bébé Alexandre est le cousin de Peppa ! Pas du tout ! C'est toi, ma chérie, quand tu étais bébé ! Bébé Peppa ! Eh bien, on n'a pas l'air de s'ennuyer par ici ! Regarde, papa ! C'est une vieille photo de moi quand j'étais un bébé ! Je m'en souviens comme si c'était hier ! Elle a été prise le jour où nous avons emménagé dans cette maison ! Ça veut dire quoi, emménager ? Quand tu étais petite, nous sommes venus nous installer ici ! Nous avions transporté toutes nos affaires sur le toit de la voiture ! Maman Pig avait accroché des photos au mur ! Papa Pig avait fixé une étagère ! Et Papi Pig avait aménagé un magnifique parterre de fleurs ! Eh bien, il est où maintenant le magnifique parterre de fleurs de Papi ? C'est papa qui s'en est occupé ! Euh... La terre n'était pas vraiment adaptée à la culture des fleurs ! Oh ! Et puis, il vous fallait un endroit pour jouer, les enfants ! Suzy et toi, vous adoriez vous amuser dans le jardin ! Est-ce que Suzy était déjà mon amie dans l'ancien temps ? Tout à fait ! Vous avez toujours été les meilleurs amis du monde ! Et autrefois, dans l'ancien temps, est-ce que Suzy et moi, on aimait sauter dans les flaques de bourre ? Non, Peppa ! Vous n'étiez que des bébés ! Vous ne saviez pas encore marcher ! Oh ! Qu'est-ce qu'on faisait alors ? Vous passiez votre temps à pleurer, à faire des roues et à rire ! Mais... Tu vois, on a été bébés, nous aussi ! Bébé Suzy Chi ! Bébé Peppa Pig ! Gou-gou-gaga-gou-gou-gaga ! Ensuite, vous avez commencé à faire vos premiers pas ! Et Georges, il était où ? Dans mon ventre, il allait bientôt naître ! Oui, tu étais dans mon ventre, Georges ! Toi qui as un super gros ventre, Papa Pig ! Est-ce que tu as un bébé dans ton ventre, toi aussi ? Oh oh ! Pas du tout, Peppa ! Dans ce ventre, il n'y a que du muscle, rien de plus ! Et ensuite, c'est Georges qui est né ! Coucou, caca ! Papi et mamie lui ont offert un cadeau extraordinaire ! Vous devinez ce que c'était ? Monsieur dinosaure ! Exactement ! Ensuite, Suzy et toi avaient commencé à courir et à sauter partout ! Et puis un jour, tu as fait une incroyable découverte ! Une claque doudou ! Peppa, si tu veux sauter dans les flaques de boue, tu dois mettre tes bottes en caoutchouc ! Qu'est-ce que tu pouvais aimer sauter dans les flaques de boue, Peppa ? Et aujourd'hui, encore plus ! Je vais vous prendre en photo ! Peppa adore sauter dans les flaques de boue ! Peppa a toujours adoré sauter dans les flaques de boue ! Le bassin aux poissons ! Peppa et sa famille vont se promener ! Je vais vous montrer un bassin dans lequel nagent des petits poissons ! J'y allais souvent quand j'étais un petit cochon ! Nous sommes arrivés ! Il est où le bassin aux poissons ? En plein cœur de la forêt, Peppa ! Il faut marcher pour l'atteindre ! Dis, papa, est-ce que nous allons nous perdre comme d'habitude ? Oh oh ! Mais non ! Je te rappelle que je venais ici quand je n'étais qu'un petit cochon ! Peut-être, mais c'était il y a très longtemps, papa Pig ! Oui, papa, c'était dans l'ancien temps ! Merci, Peppa ! Eh bien, dans l'ancien temps, comme tu dis, nous commencions la promenade en suivant un petit chemin ! Ah ! C'est celui-là ! Comment le sais-tu ? À cause de ces petites fleurs que tu vois ici, comme dans mon souvenir ! Les choses ont pu changer avec le temps, tu sais ! Oh oh ! Les choses ne changent pas tant que ça ! Ensuite, nous allons passer à côté de petits arbres avant d'en atteindre un plus grand ! On dirait que tes petits arbres ont poussé depuis ! Oh ! C'est vrai ! C'est fou comme ils sont grands maintenant ! Comment allons-nous trouver le grand arbre dont tu nous parlais ? Oh ! Oh ! D'habitude, c'est moi qui me cogne contre les arbres ! Maman Pig a trouvé le grand arbre ! Bravo, Maman Pig ! Je savais bien qu'il serait encore là ! Suivez-moi ! C'est par là ! Est-ce qu'on va bientôt arriver à ton bassin au poisson, papa ? On n'en est plus très loin ! Parce que je commence à avoir un peu faim, moi ! Ça tombe bien ! Il y a une buvette sur le chemin ! Oh ! Super ! J'ai très envie d'un bon café bien chaud ! Georges et moi, on pourra avoir une glace, s'il te plaît ! Mais bien sûr ! J'en mangerai bien une, moi aussi ! La buvette devrait se trouver juste... ici ! Oh ! Où est la buvette ? Est-elle derrière ce tas de vieilles planches de bois ? Je crois que ce tas de vieilles planches de bois est en fait la buvette ! Oh ! Ce n'est pas là-dedans que nous trouverons des glaces aujourd'hui ! Bonjour à tous ! Que puis-je vous offrir ? Oh ! Un café et trois glaces, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit ! Bien sûr ! Merci beaucoup ! Elle est trop bonne ! Prochain arrêt ! Le bassin au poisson ! Suivez-moi ! Oh ! À votre place, je n'irai pas par là ! Vous allez tomber sur un buisson plein de ronces ! Ha ! Ha ! Je sais ! C'est le raccourci ! C'est par là que je passais quand j'étais petit ! Non ! Voyons ! Si vous voulez rejoindre le bassin au poisson, vous devez passer par ce chemin ! Eh bien, je préfère prendre le raccourci ! D'accord ! Qui est-ce qui veut passer au milieu d'un buisson plein de ronces ? Moi ! Et qui veut passer plus tôt par le chemin ? Moi ! On fait la course, papa ! Oh oh ! Ce sera moi qui arriverai le premier ! Au revoir ! J'espère que le bassin au poisson est toujours là ! Oui ! Tout semble un peu différent du souvenir que garde papa ! C'est quoi, ça ? C'est le bassin au poisson ! Georges ! Approche-toi pour voir les petits poissons ! Oh ! Papa nous a dit qu'ils étaient tout petits alors qu'ils sont gros comme ça ! Papa n'était pas revenu ici depuis longtemps ! Les petits poissons ont beaucoup grossi depuis ! Oui ! Comme le ventre de papa ! Oh ! Au fait, il est où, papa ? Oh ! Peut-être qu'il s'est perdu ! Il vaut mieux que je l'appelle ! Vous entendez ? Il y a un téléphone qui sonne là-bas dans ce buisson ! Allô, Monsieur Pig, j'écoute ! C'est papa Pig ! Oh ! Hi 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 ! Allô, je suis coincé ! Coucou, papa ! Rassure-toi, nous allons te tirer de là ! Un, deux, trois... Regardez, papa ! On dirait un murier ! Ah ! Le bassin aux petits poissons ! Voyons à quoi il ressemble ! Oh ! C'est un gros poisson ! Regardez dans l'eau ! Il y a des choses qui brillent ! Ce sont des pièces de monnaie ! Quand j'étais petit, on en jetait une dans le bassin avant de faire un vœu ! On peut en jeter une, nous aussi ? Évidemment ! Je voudrais que le bassin aux poissons reste ici pour toujours ! Oh ! Oh ! C'est le même vœu que je faisais quand j'étais un petit cochon ! Et tu as vu, papa ! Ton vœu s'est réalisé ! Papa et ses amis sont à l'école ! Les enfants, aujourd'hui, je vous ai réservé une surprise ! Nous avons le grand plaisir d'accueillir Papy Rabbit qui va vous parler de fusées spatiales ! Fusées ! Brrrr ! Georges adore les fusées spatiales ! Bonjour, les petits enfants ! Papy Rabbit a une voix très puissante ! Qu'est-ce que c'est d'après vous ? Une pierre ! Oui, mais pas n'importe laquelle ! Parce que celle-là, je l'ai ramassée sur la Lune ! Oh ! Vous savez, mon papa, il vend des pierres par paquets de cinq ! C'est bien, merci, Freddy ! On n'a pas besoin d'aller jusque sur la Lune pour en trouver ! Si tu veux des pierres lunaires, c'est nécessaire ! Papy Rabbit, vous y êtes allé comment, sur la Lune ? J'y suis allé dans une fusée comme celle-ci ! Elle est un peu petite, non ? Ce n'est qu'une maquette, Suzy ! La fusée dans laquelle j'ai voyagé était gigantesque ! Est-ce que vous savez compter jusqu'à cinq, les enfants ? Oui ! Un, deux, trois, quatre, cinq ! Formidable ! Mais quand on fait un voyage dans l'espace, on doit compter à l'envers ! Cinq, quatre, trois, deux, un... Et ensuite, il faut crier... Décollage ! Très fort ! Aussi fort que possible ! Décollage ! Plus fort, les enfants, je n'ai rien entendu ! Décollage ! Et je me suis retrouvé dans l'espace ! Et ensuite, je me suis posé sur la Lune ! Le spectacle était tellement magnifique que j'en suis resté muet ! J'aurais aimé voir ça ! Est-ce que vous savez qu'on est capable de sauter très haut sur la Lune ? Non ! Oh, comment ? Aussi haut qu'une maison ! Pourquoi est-ce qu'on peut sauter aussi haut sur la Lune ? Euh... Parce que la force gravitationnelle est plus faible sur la Lune ! Oui, oui, c'est cela ! Je vois que tu en sais des choses, mon petit ! Edmond Elephant est très intelligent pour son âge ! Je me suis senti un petit peu seul sur la Lune au milieu des étoiles ! Mais la chose la plus extraordinaire, les enfants, c'était... Eh bien, c'était quoi la chose la plus extraordinaire, Papy Rabbit ? On n'entend rien ! Plus fort ! Madame Gazelle, pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté de parler ? Ça alors ! Papy Rabbit a perdu sa voix ! Je vais téléphoner au Dr Brown Bear ! Docteur Brown Bear, j'écoute ! Bonjour, Dr Brown Bear ! Papy Rabbit a perdu sa voix ! Est-ce une si mauvaise nouvelle ? Oui ! Il est en train de nous parler de son voyage dans l'espace qui passionne les enfants ! Oh ! Dans ce cas, j'arrive tout de suite, Mademoiselle Gazelle ! Bonjour, Papy Rabbit ! Alors, il paraît que vous avez perdu votre voix ! Dites « Ah ! » s'il vous plaît ! Ah ! Je vois, il s'agit effectivement d'un cas très sérieux d'extinction de voix ! Je suppose que vous avez parlé beaucoup trop fort ! Voyons si ce médicament va pouvoir vous soulager ! Ouvrez grand la bouche ! Essayez de dire « Ah ! » maintenant ! Plus fort ! Ça va beaucoup mieux ! Je n'ai pas encore retrouvé toute ma voix, mais je suis sur la bonne voie ! Alors, où en étais-je ? Vous étiez en train de nous parler de la chose la plus extraordinaire de votre voyage ! Ah oui ! Oh ! La chose la plus extraordinaire, c'est que j'ai composé une chanson ! Aimeriez-vous l'entendre ? Non, merci ! Oui ! S'il vous plaît ! Chaque fois que je me lève, tout ce que je vois, c'est la lune et les étoiles ! La lune et les étoiles, la lune et les étoiles, la lune et les étoiles, la lune et les étoiles ! Oh, oh ! Sous-titrage ST' 501